Les présentations habituelles vont faire un webinaire classique avec des présentations, etc. Cette fois-ci, je vais juste vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Vu qu'on veut parler de mindset, on va surtout parler de mindset. Bolo Kamana, vu qu'on va surtout parler de mindset, je vais prendre une approche très différente. Je tiens juste à vous prévenir de ceci. La suite de cette conversation qu'on va avoir, la suite de ce webinaire, va peut-être changer votre vie. Et je ne rigole pas quand je dis ça. Moi, je suis en train de rigoler, mais dans le fond, je ne rigole pas simplement parce que ça l'a fait pour moi. Simplement parce que les choses que j'ai appliquées, que je vous enseignais ici, sont exactement, c'est exactement la même chose que j'applique moi-même. Et j'ai vu mes revenus se transformer. J'ai vu une entreprise qui était à 2 000 $ par mois, de 2 000 $ par mois à 22 000 $ par mois. Presque 1 100 %. Aujourd'hui, je suis en train de calculer ça, justement. Et c'est 1 100 % de taux d'augmentation. OK? En moins d'un an. Et honnêtement, à l'époque, si on m'avait dit que c'était possible, je savais dans ma tête que c'est possible, mais je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Surtout parce que j'étais cette personne-là qui a surtout essayé de faire remonter ses revenus en travaillant fort, en travaillant sûr. Mais je n'y arrivais pas. Mais je n'y arrivais pas. Alors, ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, c'est vraiment exactement ce que j'ai fait. Et comment est-ce que toi, tu peux faire ça? Comment est-ce que toi, tu peux mettre ça en place, toi, barbe, ce genre de revenus de folie aussi? Et honnêtement, j'ai fait, on fait juste que comment c'est, right? Les objectifs de revenus, on monte de plus en plus. Et avant d'aller plus loin, je tiens juste à dire ceci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux que c'est la première fois que vous me voyez là, et là, je vous parle de revenus. On sait tous que dans la francophonie, on n'est pas fan de tout ce qui parle de gros d'argent, right? Je tiens juste à vous dire que je m'appuie beaucoup sur les revenus parce que c'est quantifiable. Parce que je peux avoir des preuves aussi, okay? Si je te dis, par exemple, j'ai travaillé sur mon mindset et je me sens beaucoup mieux, et c'est cool. Mais des revenus, et je l'ai déjà fait d'ailleurs, dans mon groupe Faisou, je parlais dans mon compte bancaire, du moins dans mon compte d'entreprise, je te montrais, les revenus en équipe que j'ai gagnés tel, tel mois. Aussi, je peux te dire, voici le nombre de clients que j'ai eus. On peut discuter, on peut calculer, c'est quantifiable. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler d'attraction, etc., en parlant de chiffres. Du moins, moi aussi, je suis très enthousiasmée par les chiffres. C'est quelque chose que je regarde beaucoup. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, la majorité d'entre vous, vous êtes en affaire, ou du moins, je pense que vous êtes en affaire. Juste m'écris dans les commentaires ou du chiffre, un, si vous êtes en affaire, et deux, si vous n'êtes pas en affaire du tout. Un, si vous êtes en affaire, deux, si vous n'êtes pas en affaire, et croise que vous allez être en affaire. OK? Je vais en avoir les réponses. Est-ce qu'on a des firmes qui sont en affaire ici? Il y en a plusieurs. Crois pas. Vous n'y allez pas en affaire parce qu'il n'y en a pas en affaire encore. Un, si vous êtes en affaire. Laurence, tu n'es pas en affaire. OK? Un, en affaire, un, en affaire. Ah, right! Right! La majorité sont en affaire, vont être en affaire et il y a juste une personne qui n'est pas du tout en affaire et qui ne va pas être en affaire du tout. OK? D'après les reports que j'ai là. Donc, juste pour vous dire que lorsqu'on est en affaire, la chose qui est vraiment importante ce sont les numbers, ce sont les chiffres. Parce que si tu ne consomps pas sur les chiffres, ce qui va se passer très bientôt, c'est que tu vas peut-être fermer ton entreprise. D'ailleurs, je veux que tu réalises ceci. Je pense que les statistiques disent que c'est 80%. C'est 8 personnes sur 10 qui ouvrent leur entreprise aujourd'hui. Si je ne me crompe pas, je pense que c'est dans 5 ans qu'ils ferment. 8 sur 10. Dans 5 ans, ils ferment. Il y a 2 sur 10 qui restent et qui durent après 10 ans. Après 10 ans, disons qu'on ait 10 à ouvrir leur entreprise, après 10 ans, il y en a seulement 2. D'après les statistiques, ça c'est en Amérique du Nord, qui restent ouverts. Pour te dire que les entreprises ferment, ça ne marche pas toujours en affaire. La plupart d'entre nous, on connaît des personnes qui sont en affaire et qui n'ont pas une belle vie ou qui ont été en affaire ou qui ont été obligées de retourner et trouver un enfant parce que ça ne marche pas. C'est difficile. Ce n'est pas une tâche facile. Mais ici, je vais te montrer la manière de faire pour pouvoir avoir des revenus conséquents et c'est de manière constante. Ici, je vais te montrer la manière de faire pour monter tes revenus sans trop travailler. On ne va pas parler de stratégie de marketing. On ne va pas parler de technique de vente. On ne va pas parler des réseaux sociaux. On ne va pas parler de communication. On va parler de mindset, comment transformer sa mentalité pour avoir ce qu'on veut vraiment. Et surtout ici, je ne suis pas une experte en mindset, alors je veux que ce soit très clair. Alors, je vais te dire ceci. Je vais te montrer qu'est-ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai vu mes clients de faire. Qu'est-ce que j'ai dit à mes clients de faire aussi. Elles ont appliqué. Elles ont eu des résultats. Et c'est qu'est-ce qui marche. OK ? Qu'est-ce qui a marché du moins pour moi. Et je suis très consciente qu'il y a beaucoup de métaux de faire… Excusez-moi. Je suis très consciente qu'il y a énormément de métaux de faire augmenter ses revenus. Il y a énormément de métaux du moins de faire grandir son mindset. Parce qu'ici, on parle d'augmentation de revenus, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, il y a plusieurs méthodes. Je suis très consciente de cela. Mais je vais te parler de la méthode qui a marché pour moi. Ça marche ? Yes, yes, si ça marche, je vais yes, yes dans les commentaires. D'ailleurs, avant qu'on aille trop loin dans les filles, juste pour… Je pense que c'est la majorité des filles, d'ailleurs. Donc, juste pour que ce soit clair, j'aime bien vous dire les yes, yes. Yes, yes, ça veut dire que oui, ça ne vient pas de moi pour être honnête. Oui, une fois, c'est pour dire yes, again, yes. Le deuxième yes, c'est pour dire yes, je le prends. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme pour ceux qui s'entretiennent le mot où on dit Amen, Amen. C'est comme pour dire yes, je reçois, right ? Ainsi soit-il. OK ? Donc, ce mot yes, yes, c'est quelque chose comme ça pour dire oui, c'est le cas et oui encore, c'est le cas. Donc, oui, j'accepte ce que tu me dis, Eliane, et oui, je prends ce que tu es en train de me dire, Eliane. Ça devient ma réalité, Eliane. All right ? Donc, je le souvent vous dis de faire des trucs comme ça, yes, yes, et ça va être ça. All right, je vais moi juste quelques secondes, je vais vous envoyer un fichier, je vais le déposer dans les chats et c'est sur ceci qu'on va se baser pour cette formation et ce document que j'ai préparé pour vous. OK ? Je vais moi un second. Attendez. OK, je suis en train de chercher ça. Ou je vais peut-être vous l'envoyer à la fin. On va continuer, je vais vous l'envoyer à la fin peut-être. On vous l'envoie maintenant ou à la fin ? On va continuer ou je vous l'envoie à la fin ? OK ? Donc, la première chose qui est super, super importante est d'avoir une pratique quotidienne. OK ? La première chose, numéro un, qui est importante lorsqu'on veut travailler sur son mindset, transformer sa mentalité, c'est d'avoir une pratique quotidienne. et c'est surtout cette chose-là qui bloque pas mal de personnes. OK ? C'est surtout ces choses-là qui font en sorte qu'il y a nombreux, nombreux sont ceux-là qui ont commencé une pratique de mentalité, qui ont commencé à vouloir transformer le mindset et après, qui ont chuté. c'est parce que la majorité n'ont pas une pratique quotidienne. Alors, je vais vraiment t'inviter à avoir une pratique journalière. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, vous connaissez un peu mon histoire lorsque j'ai commencé ma pratique sur le mindset. Donc, comment ça a commencé simplement, c'est que j'ai pris ma première course qui me disait, écoute, Éliane, c'est important de travailler sur ton mindset, c'est important de vraiment prendre le temps de travailler ton mind et ton état d'esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire en français, mindset, c'est état d'esprit. Donc, elle me disait, écoute, Éliane, attendez une seconde, je vais faire ça, je vais charger. Écoute, Éliane, c'est super important de travailler ton mindset et j'entendais, je l'entendais, je le comprenais mais je ne le vivais pas. Je ne le, j'avais compris que c'était important mais dans ma tête, c'était plus important d'avoir les techniques et les stratégies de marketing. Je disais, il me manque des clients, il me faut de l'argent. C'est comme si quelqu'un qui te dit qu'il a faim, qui a besoin de la clientèle, ça ne va pas, tu lui dis de prier ou quelqu'un qui a mal à la tête. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête dit, j'ai mal à la tête, je ne suis vraiment pas bien. Tu lui dis, il faut que tu pries. C'est un peu bizarre. C'est comme, oui, je comprends qu'il faut que je prie mais je veux les médicaments. C'est quoi la solution? Peut-être un médicament, peut-être c'est un pansement ou quoi que ce soit le genre. Tu vois le genre? Alors moi, c'était la même chose où on me disait, il faut que tu travailles sur ton mindset. Comme oui, je sais, mais je veux les techniques de marketing. Du coup, je passais beaucoup de temps à travailler dans mon encoprice qu'à travailler sur mon encoprice. J'étais dans le faire. J'étais en train de faire tout le temps. J'avais un nouveau bébé à la maison mais j'étais toujours en train de travailler. Je ne voyais presque pas mon mari honnêtement. Dès que mon fils dormait, je travaillais. Dès que mon mari rentrait, je travaillais. J'étais mariée. Parfois, mon mari m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, des fois, je me demande si est-ce que tu es mariée avec ton ordinateur ou tu es mariée avec moi parce que sincèrement, j'ai l'impression que tu es mariée avec ton ordinateur. Je me rappelle encore une fois et lorsqu'il a dit ça, ça m'avait vraiment fait mal mais pas au niveau où un jour, mon fils, il est en train de nous imiter et il était encore tout petit. Il est toujours petit mais il est encore plus jeune et il était en train de m'imiter et il disait, maman, il fait ça. Maman, il a tapé les doigts sur l'ordinateur. Je te dis, j'ai eu tellement mal. Je me dis, mais pour lui, maman, c'est ordinateur. Il fait, maman, ordinateur. Puis là, j'étais comme, oh seigneur, ça m'a tellement blessée cette image qu'il m'a montré. Je me disais, oh seigneur, je ne passe pas du tout avec quelqu'un. Je ne passe pas du tout avec mon fils. Il connaît maman, ordinateur. Pas maman en train de prendre soin de lui, pas maman en train d'être une femme, en train d'être une épouse, mais maman en train d'être derrière l'ordinateur. Et tu sais quoi? Je ne gagnais même pas beaucoup d'argent. Je travaillais tant que je gagnais comme 2000 dollars. C'est comme la moyenne. J'avais des mois de 1200 dollars. J'avais des mois de 1200 dollars. Pour ceux qui sont en Europe, honnêtement, pour vous, peut-être les 1000, 2000 euros de mois, c'est correct. Mais ici, en Amérique du Nord, ce n'est vraiment pas beaucoup. Comme un salaire de 2000 dollars, c'est rien. Donc, j'avais comme vraiment, j'avais toujours des difficultés. Toujours des difficultés. Et je continue à dire, ok, il me faut peut-être qu'un meilleur coach. Alors, j'ai laissé cette coach qui me parlait de mindset. Je l'ai laissé, je lui dis, ça ne marche pas. Ok? Ça ne marche pas. Je vais aller me trouver quelqu'un d'autre, un meilleur coach. Un coach qui a plus de revenus ou qui est à un certain niveau. Alors, j'ai pris cet autre coach qui est à un certain niveau. J'avais les mêmes problèmes. Alors, je me suis dit, ok, il me faut un cours en ligne. Je payais un autre cours. Je payais une autre formation. Je payais autre chose. Puis, j'ai ajouté plein de connaissances dans ma tête, mais je n'avais pas concrètement des résultats. Plein de connaissances que je n'avais pas concrètement des résultats. Jusqu'à ce que j'arrive au cours, je me dis, ok, je pense que là, j'ai fait le tour. Je pense que là, c'est le moment d'avoir, tu sais, j'en ai juste marre. Je ne peux juste pas continuer comme ça. Je ne peux juste pas continuer à être toujours derrière mes promesses. Je ne peux pas continuer à être toujours en train de contacter ma famille, surtout ma soeur pour demander de m'envoyer un peu d'argent. je vais lui rembourser. C'était les conversations de Scruggles. J'en avais marre, honnêtement. Je me suis juste dit que, why not essayer? Pourquoi ne pas juste essayer ce truc de mindset? On va l'essayer. On va voir que ça marche. On l'a essayé. Moi, je l'ai essayé avec ma coach de l'époque. Puis, je me suis donné la promesse de le faire durant 30 jours. De juste faire la pratique quotidienne durant 30 jours sans rater un seul jour. 30 jours. Je me suis dit si après 30 jours je n'envoie pas de résultat, j'arrête. J'arrête. Et j'ai commencé. Et je vais vous dire dans quelques minutes exactement ce que j'ai fait. Mais j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé le premier jour et je me suis dit ok, c'est cool, je me sens bien, ça fait du bien, mais what? Deuxième jour, troisième jour. Puis, j'ai fini le 30 jours et je me disais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Jusqu'à ce que je regarde mon compte bancaire et je réalise que oh my god, j'ai fait 5000 dollars ce mois. 5000 dollars. En plus, c'était le mois d'été. Un mois d'été où tout le monde partait en vacances et où j'avais peur, honnêtement, où les choses ont crassiquement commencé à changer pour moi. J'avais peur parce que c'était l'été dans mon industrie. On était les gens en vacances, etc. Je me disais qui va acheter du coaching ou une formation ou quoi que ce soit en été, en plein juillet. Non. 5000 dollars. Et pour moi, à l'époque, c'était énorme. Quand même, je faisais, j'avais fait presque un an avec des revenus de 1200, de 2000 dollars. Et là, 5000 dollars. Right? Et là, je me dis, oh my god, mais qu'est-ce que j'ai fait? ça marche super bien. Je me dis, c'est super. Je continue cette histoire de mindset. Honnêtement, j'ai continué là, je n'ai jamais pu arrêter. Du moins, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai arrêté. À un moment donné, j'ai arrêté parce que, tu vois, souvent, tu donnes le crédit à les techniques. Tu te dis non, c'est parce que je fais beaucoup de Facebook Live. Exemple, c'est juste un exemple. Ou parce que je fais, je suis venue bonne pour convertir au téléphone. Parce que maintenant, quand j'ai des appels téléphoniques avec les clients, je suis capable de convertir ces clients-là, ces prospects-là en clients. Et tu te dis, c'est ma technique de vente ou c'est quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je commence à arrêter petit à petit, je commence à diminuer le temps que je passe dans mon mindset petit à petit, mes résultats commencent à juste t'amener. Ça ne descend pas parce que j'avais réussi à transformer ma mentalité pour atteindre un certain niveau. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus bas pour parler de certains niveaux. J'avais réussi à transformer ma mentalité pour atteindre ce niveau-là. Mais, ça se t'amignait parce que je n'avais pas, mon mindset ne grandissait pas, mon état d'esprit, ma mentalité n'était pas évolutif, ça ne grandissait pas. Ça ne suivait pas mes objectifs. Donc, j'avais des objectifs d'atteindre X, comme ça, mais mon mindset était là. Donc, à chaque fois, peu importe mes efforts, j'arrivais toujours à ce plafond. Une fois, ma coach me dit, OK, Eliane, qu'est-ce que tu penses si on fait un quantum leap ? J'ai cherché le mot en français pour quantum leap, je ne l'ai pas trouvé. Eliane, qu'est-ce que tu penses si on fait un quantum leap ? Je me dis, mais c'est quoi ça un quantum leap ? Elle dit, tu vois, lorsqu'on fait des grands sauts, est-ce que tu vois des personnes qui font souvent des sauts, les sauts en hauteur, tu sais, de trois mètres, par exemple, j'exagère un peu, mais dire un mètre et quelques, tu les sauts en hauteur où ils sautent du bas, carrément vers le haut, tu sais. Je lui ai dit, ouais, je connaissais, elle m'a dit, OK, je veux qu'on fasse ça, qu'on fasse un gros, un quantum leap, un saut quantique, merci beaucoup, Karine, qu'on fasse un quantum leap, un saut quantique, right, pour quitter le haut, tu te trouves dans les revenus ridicules. Et je lui ai dit, OK, come on, all right, I'm into it, right, tu veux monter mes revenus, c'est pour ça que je te paye. Et là, elle m'a dit, OK, Eliane, je lui ai dit, OK, comment est-ce qu'on fait ça ? Ça va être quoi la stratégie ? C'est quoi le plan de match ? Elle m'a dit, il n'y aura pas vraiment de plan de match à part de continuer à faire ce que tu fais présentement. La seule chose que je vais te demander, c'est d'ajouter une petite chose. J'ai dit, quoi ? Elle m'a dit, your mindset. Je lui ai dit, oui, mais je travaille déjà mon mindset. Je lis le livre sur la craque, sur, je lis, je lis le perdre, c'est quoi le livre Think and Grow Rich au VGC de Vénéry ? Je lis des livres sur l'argent, puis oui, j'écoute des vidéos, puis etc. Elle m'a dit, non, 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 what I want to do now is to prendre les choses seriously, de vraiment work more, de travailler plus sur ton mindset que de travailler dans ton entreprise ou sur ton entreprise. Ok. Je lui ai dit, ok, on essaye pour voir ce que ça donne et c'est quoi ta pratique. Puis elle m'a donné un plan de maths et je m'a dit, je m'apprête à te donner exactement ce plan. Elle m'a donné un plan de maths de mindset. Puis, après, avant ça, elle m'a dit, Ok Théliane, c'est quoi le revenu que tu as fait l'année dernière ? Je lui ai dit, l'année dernière, j'ai fait 22 000 dollars. J'avais honte parce que c'était une coach qui gagnait des centaines de milliers quand même 22 000 dollars. Elle m'a dit, non, 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 that's fine, c'est correct, 22 000 dollars, c'est super. Ok. Qu'est-ce que tu penses si on transforme ton revenu mensuel à ton revenu annuel ? Non, je pense que c'est moi qui lui avais dit. Non, c'est moi qui lui avais dit. Elle m'a dit, c'est moi qui m'a dit, elle m'a dit, quel est le montant que tu veux, quel est le coin tonné que tu te sens l'être à faire ? Et moi, je lui ai dit, je veux transformer mon revenu mensuel à mon revenu annuel. Et là, elle était comme, ok, super, quel revenu que tu as fait l'année dernière ? Je lui ai dit, 20 000. Elle m'a dit, ok, let's do that, disons juste ça. Et là, je lui ai dit, mais on fait juste ça comme ça ? Je lui ai dit, oui, est-ce que tu penses que c'est possible de vraiment comme moi ? Et sans nos nouvelles stratégies, sans, tu sais, mon audience n'est pas grande, puis ma clientèle n'achète pas, ils se plaignent tout le temps, ils trouvent que mes choses sont chères. Elle m'a dit, non, elle m'a dit, fais juste faire ce que je te disais de faire. Et sincèrement, je suis arrivée à l'étape de ma vie, surtout de mon entreprise où j'en avais marre de faire plein de choses. Je voulais juste qu'on me dise quoi faire. Et je ne voulais pas discuter ou jouer à la télévision. Je ne sais pas si ça t'arrive. Si ça t'arrive, écris-moi un dans les commentaires. C'est comme ça qui n'arrête pas de sortir l'étiquette de ma robe qui n'arrête pas de sortir. Comme quand même. Mais en tout cas, ça me dérange un peu, mais si je dis, on va faire, oh là là, ok, nous sommes juste des femmes en chrono, right? Alors, regarde, écris-moi un si ça t'arrive aussi de faire ça. Écoute ça. Si on te dit de faire quelque chose, tu achètes un cours, tu achètes une formation, tu prends du coaching, super, ok? On te dit de faire quelque chose, puis tu prends la chose, tu te dis, hum, moi, je dois le modifier ou je pense, non, ou tu le fais, mais à 20%, ou au mieux à 50%. Right? Tu ne fais pas exactement pareil, tu fais le modifier, tu penses que ta clientèle est comme ça, etc. Right? Écris-moi un si tu fais les choses de même. Écris-moi un, right dans les commentaires. Je vois des, yes, yes. Yes, c'est exactement comme moi dans ce cas. Je vois des, super, ok. Je suis dans la bonne crime. Vous êtes vraiment ma crime. Vous êtes vraiment mes gens, Parce que je suis exactement pareil. Mais je suis arrivée à un point où j'étais fatiguée de faire ça. Et surtout parce que ça ne marchait pas. Je me disais, ok, comme c'est cool, j'essaye honnêtement, mais ça ne marche pas. J'essaye, je veux, mais ça ne marche pas. Et là, je ne voulais juste plus penser. Je ne voulais juste plus penser. J'avais vu déjà les résultats de ça, mais honnêtement, puis c'était génial. Et j'avais peur de faire ça, mais même pas moi. Je disais, je ne veux plus penser, je ne veux plus réfléchir, je vais juste comme un grand robot. Right? Donne-moi ce qui marche, puis let me just do that. Donne-moi un plan d'action concret, exact, en me disant exactement quoi faire, puis je vais juste le faire. Je suis arrivée dans ce niveau-là. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a donné le plan d'action. Puis, j'ai commencé à juste le faire. Le premier mois qu'on n'a pas marché, on n'a pas atteint nos résultats d'ailleurs. Mais mes revenus ont peu baissé. C'est que je pouvais créer des écrans. Je suis là-bas en panier, je me dis, écoute, mes revenus ont baissé. Je ne comprends pas. J'étais tellement attachée à mon 5 000, tu vois? Parce que je dis, je suis maintenant 5 000. Et je pense que à un moment donné, mes revenus étaient arrivés peut-être à 6 000. ça m'a un peu modifié. Donc, je lui disais, je lui disais, I don't know what is going on, mais ça ne marche pas. Ça a baissé. Elle m'a dit, ok, stick to the plan. Ça va marcher. Fais juste rester. Fais juste continuer à suivre le plan. Le deuxième mois, mes revenus ont augmenté et c'était génial. Mais encore là, Right? Je suis comme, ok, il y a un problème. J'ai mis l'imprimante. J'ai lancé les papiers. Ok. J'ai lancé ces papiers. Je vais le faire. Pourquoi ça s'efforce? Hum, c'est pas ça. Ok. Donc, le deuxième mois aussi, même chose. Et finalement, le deuxième mois, ça va augmenter quand même. Et finalement, je pense que c'était, non, presque le deuxième mois quand même, les revenus sont comme, ça a quand même augmenté. Mais le troisième mois, j'ai suivi le plan durant trois mois. Le troisième mois, je regardais, lorsque je faisais sur le rapport plus long, je calcule en liquide. Je voyais dans la calculatrice, où j'ai vu dans la calculatrice, je pense que c'était 24 000 et quelques dollars. 24 000. Et ce n'était pas des revenus, comme revenus d'affaires. Ce n'était pas un revenu comme un revenu d'affaires ou une vente. Parce qu'en vente, tu avais déjà fait 24 000 en vente. C'est-à-dire que tu vends 24 000 de vente et les personnes, peut-être, ça prend 10 mois, ils vont te donner 24 000. Si 10 mois, dans ton nombre de personnes, tu vas accepter, ils te donnent peut-être 200 dollars par mois et sur X nombre de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas lancer un programme et tu vas gagner ce genre de revenus. Mais je te parle en liquide qui entre dans ton compte bancaire. Et pour moi, c'était comme... J'arrivais juste par moi, je me disais, oh my God, c'est possible cette histoire. J'en rappelle avoir crié, en France, de joie, puis crier de peur. Puis après, je me disais, OK, à qui est-ce que je dois dire ça ? Mais à qui est-ce que je peux dire ça ? Qui est-ce que tu peux appeler ? Sincèrement, prends quelques secondes. Qui est-ce que tu peux appeler dans ton environnement maintenant de dire, j'ai gagné 20 000 dollars en liquide ? Lorsque tu l'imagines, tu vois, tu peux appeler des personnes. Mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent ce genre de revenus. Et après, il y a la peur qui te vient de dire, est-ce que si elle me demande maintenant de l'argent ou est-ce que ça va rester ? Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer tout le temps ou est-ce que là, c'est la chance et là, j'ai été chanceuse et j'ai gagné ce revenu ? Donne-moi juste quelques secondes et j'ai qu'un problème ici. Ok. Donc, là, j'étais chanceuse et j'ai gagné ce revenu, etc. Mais est-ce que ça va vraiment rester comme ça ? Tiens, comment ça va toutes sortes de peurs ? Ceci dit, ma chance, c'était d'avoir ma coach. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est super, wow, regarde, j'ai eu, on est atteint, on avait dépassé notre objectif. Le mois d'après aussi, je pense qu'on avait dépassé ou on avait un peu baissé. On est toujours resté, il y a ce montant-là. Et depuis là, honnêtement, depuis là, mes revenus n'ont pas baissé. Je suis toujours dans ces capes-là et j'ai toujours, j'ai toujours comme ce ce sentiment-là que ce n'est pas possible que ce soit aussi facile. Ok. Puis, je te dis ça ici, pourquoi ? Parce que je veux que tu réalises que ces revenus-là ont monté pas parce que j'ai fait plus de travail. Pas parce que j'ai travaillé fort, mais parce que j'ai fait le vrai travail. Le vrai travail. Le travail qui te permet ou qui me permet de me mettre en ligne ou de me mettre au téléphone, de parler avec une clientèle et d'avoir l'assurance de savoir, de dégager une énergie suffisamment forte, une vibration suffisamment élevée pour convertir cette personne en client. Une fois que tu transformes ton mindset, c'est comme si tu transformes ta vie. Je pense que tu le fais. Tu transformes réellement ta vie. Ok. Tu commences à avoir de l'assurance. Tu commences à parler différemment. Tu commences à penser différemment. Il y a une phrase de Bob Franto que j'aime beaucoup. Il dit « What you can see in your head, you can hold it in your hand. » C'est que tu peux voir dans ta tête, tu peux le tenir dans ta main. Et tant que tu n'arrives pas à le voir, ce n'est pas le voir de temps en temps, mais le voir tous les jours, tu ne peux pas le recevoir. Right. Ça me fait penser à un cru vite fait que j'ai vécu et je pensais à ça dernièrement. Je rappelle lorsque je voulais avoir mon fils, j'étais dans la période où je voulais avoir un enfant. Je voulais un enfant mais je n'étais pas mariée. Et je n'avais personne dans ma vie. Mais j'avais comme comme toute la plupart des femmes que vous l'avez vécu, je vous m'en ai dans les commentaires. Ou dans votre corps, vous voulez juste avoir un enfant. Right. Et j'étais arrivée dans cette salle-là. Alors du coup, je me mettais souvent dans mon miroir et je touchais mon vent. Lorsque je mangeais trop, je me regardais. Je poussais mon vent comme si j'étais une femme à la fin. Je faisais des jeux comme ça toute seule. J'ai une grande fille, bien entendu. Je faisais des jeux comme ça toute seule et je me visualisais de manière très naïve et très rapidement. Durant cette période où je prenais beaucoup de temps, je faisais beaucoup de temps à vraiment désirer d'avoir un enfant puis être dans mon fantasme d'être une mère, etc. J'avais personne à ma vie. Personne. Puis je n'avais aucune relation sexuelle, rien. Mais très rapidement, très rapidement, c'est ce moment dernièrement que je prétends attention à ça. Très, très, très rapidement, je suis devenue épouse et mère. Right. En l'espace de quelques mois, je dirais en l'espace de... Même pas un an. Même pas un an. Je suis devenue épouse et mère. J'ai encore eu mon mari. Ça s'est très vite passé. Nous, on s'est mariés, on a eu un enfant. Et je vous dis ça ici pour vraiment vous dire que je pensais sûrement que c'est vrai, cette phrase de Bob Franto. What you can see in your head. Ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux le tenir dans ta main. Mais il faut d'abord que tu puisses le voir. C'est la raison pour laquelle mon point 1 ici, la pratique quotidienne est super et importante. La pratique quotidienne. Et je vais vous donner ce PDA. Je suis en train de l'imprimer tout à l'heure. Je n'ai plus de papier. Je l'ai imprimé sur ça. Et je vais vous l'envoyer par e-mail juste à vous. Du moins, c'est juste à la fin de ce live. Tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin, bien entendu. Donc, qu'est-ce que ça peut inclure maintenant ta pratique ou c'est quoi une pratique? Quel genre de pratique tu dois avoir? La majorité d'entre vous sont sûrement des gens qui sont... Ok, Eliane, on comprend que c'est important puis on comprend qu'il faut avoir une pratique, mais c'est quoi la pratique? Si tu te poses cette question, écrive-moi dans les commentaires « Eliane, c'est quoi la pratique? » Si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que c'est, c'est génial ce que tu nous dis et puis je te crois le mindset, c'est important. Si tu te dis « C'est quoi la pratique? » Écris-moi ça dans les commentaires. Coucou Suzy, salut Eric. Écris-moi ça dans les commentaires. Est-ce que justement c'est quoi la pratique? Sinon, on passe à une autre question. Ouais, Eliane qui me dit « C'est quoi la pratique, Eliane? » Il y a lui qui dit « Mais c'est quoi la pratique? » Super, génial. C'est quoi la pratique? Ok, good question. Cré, 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 cré. Bonne question. Je suis dans « C'est quoi la pratique? » La première des choses, je ne vais pas te donner un ordre honnêtement. Je ne vais pas te donner un ordre concret parce que je veux surtout que ça vienne d'abord de toi-même et que je vais te donner qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est bien et toi, tu vas voir qu'est-ce que toi, tu peux faire. Ce qui est important, c'est de faire vraiment ce que tu peux faire. Alors, ce qui est vraiment important ici, c'est d'inclure les choses comme la journalisation, la gratitude. Et on va en créer en détail là-dessus. Mais la journalisation, c'est le numéro un pour moi. C'est vraiment cet élément-là qui a tout transformé. Je vous en parle un peu plus. La journalisation, la gratitude, la prière. Tu choisis ce que tu veux. Le yoga. Pardon. J'écris le yoga parce qu'honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait leur pratique de mindset. Ce n'est pas une pratique de mindset pour moi, mais c'est pour beaucoup de personnes et si ça leur plaît, c'est correct. Ce n'est pas quelque chose que personnellement, je ferais. Mais le yoga, la méditation, la prière, tout ce qui te permet vraiment de pouvoir ancrer dans ton vortex. Je t'explique c'est quoi un vortex. Un vortex, c'est comme un univers dans ta tête. Juste, attendez un second. Un vortex, c'est comme un univers dans ta tête où, je ne sais pas si c'est vraiment dans ta tête, j'ai l'impression, j'ai beaucoup l'impression que c'est créer ailleurs. Ou, lorsque tu ancres là, ton taux vibratoire, ou du moins, si tu arrives dans l'ancrée là, lorsque ton taux vibratoire est très élevé. Si tu ne comprends pas c'est quoi le taux vibratoire, écris-moi dans les commentaires, je ne comprends pas c'est quoi le taux vibratoire idéal, explique. Donc, lorsque tu entres dans ton vortex, ton taux ancré là, c'est comme un endroit où, pour y ancrer, il faudrait que ton taux vibratoire soit élevé. Mais dès que tu es dans ton contexte, tout devient possible. C'est comme si c'est l'engroie qui te permet de créer des choses. Bon, vous allez peut-être vous voir ça un peu, vous, comment je peux expliquer ça ? Regardez, pour ceux qui sont chrétiens, parce que je suis chrétienne, c'est un peu ma base, il y a, pour ceux qui sont chrétiens, il y a Jésus qui disait, il y avait cette phrase, si tu as la foi comme un levé de grain, comme un grand de lévin, pardon, tu pourras déplacer des montagnes. Et moi, comment j'en allais à ça ? C'est que, si tu arrives à élever ton énergie, parce que la foi, c'est une énergie, un taux vibratoire très élevé. Et je t'explique, c'est quoi, Tatiana, le taux vibratoire dans quelques minutes. La foi est un taux vibratoire très, très élevé. Donc, grosso modo, ce que je comprends, c'est que lorsque tu arrives là, lorsque tu as ce taux vibratoire très élevé, et ça fait en sorte que tu es dans ton vortex, là, tu peux faire tout est possible. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux créer, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux vraiment créer ou faire tout ce que tu veux ou amener à réalisation tout ce que tu veux. OK ? Et, maintenant, je veux très bien que tu comprennes que tout ce que tu veux qui est en lien avec ce que ton créateur veut. All right ? Donc, moi, je suis créée, c'est en lien avec qu'est-ce que ton créateur veut, parce qu'il y a des choses que tu veux qui ne sont peut-être pas bonnes pour toi. même quand tu entres dans ton vortex, même quand tu arrives ancré dans cette énergie-là puis à sentir puis à faire le crever sur ton message par rapport à ce que tu veux avoir, right ? Et que tu ne l'as pas, c'est correct aussi parce que c'est ce que le créateur veut, c'est ce que Dieu veut pour toi aussi. Donc, toute chose est bonne anyway. OK ? Tu sens les lois de l'attraction. Moi, je ne suis pas très d'accord. Oui, parce qu'honnêtement, les lois de l'attraction étaient volées pour moi de la Bible. Oui. Mais c'est une discussion qu'une autre fois. Alors, c'est quoi le taux vibratoire ? Regarde ça, tout est énergie. Tout est énergie. Tu es énergie. Ce téléphone a une énergie. Ce vêtement a une énergie à plusieurs raisons. Regarde ça, je me rappelle, la première fois que je l'ai acheté, c'était du Calvin Klein puis lorsque j'ai acheté cette robe pour la première fois que je l'ai portée, je me suis sentie tellement belle à l'intérieur. La première fois que tu achètes un vêtement super cher ou super beau, peu importe avec quoi le prix, mais un vêtement super beau, est-ce que tu le portes ? Ça coupe ? Est-ce que ça coupe pour tout le monde ? Alors, est-ce que ça coupe pour tout le monde ? Non. OK. Dans la première fois que tu t'achètes un vêtement super beau qui te va super bien, disons que tu t'es acheté un beau sac Louis Vuitton. All right ? Comment est-ce que tu te sens la première fois que tu sors avec ? Tu te sens bien, n'est-ce pas ? Ou lorsque tu t'achètes ta belle robe sexy ou tu te sens belle dans cette robe ou un jean dans lequel tu te sens super bien. Right ? Lorsque tu le portes la première fois ou pour les deux premières fois, tu te sens vraiment comme si tu peux tout. Ou pour celles qui ont des belles voitures, la première fois que tu es entrée dans ta belle voiture, une belle lorsque tu conduis, une belle kayak. Moi, j'aime bien la Mercedes GLK 320. Belle Mercedes GLK 320. Ça va avoir le cul à l'intérieur. Tu te sens différemment, right ? Ton énergie est différente. On est d'accord ? Right ? Yes, yes ? Super. Ça marche pour les chaussures aussi exactement, Miali. Donc, tu vas voir que les choses ont des vibrations. Comme cette bouteille a une vibration qu'une autre bouteille. Si cette bouteille n'avait pas de couleur, juste la prendre pour moi. Ça va être... Chaque toute chose a des vibrations. OK ? Les personnes ont des vibrations. Les choses ont des vibrations. Et donc, du coup, nous-mêmes, on vibre d'une certaine manière. OK ? Maintenant, pour avoir plus de revenus, pour monter ses revenus, ici, on va beaucoup parler de revenus. Si ça dérange, ça te dérange. c'est mieux pour toi de partir parce que je veux encore plus parler de revenus. On est en affaire. Du moins, la majorité d'en revouer. Tu peux l'appliquer partout. Au début, je t'expliquais pourquoi je parlais beaucoup de revenus. Mais ceci dit, pour monter tes revenus, vu que l'argent aussi, c'est la vibration, tu dois juste augmenter ta vibration. Tu dois juste augmenter ton taux vibratoire. Right ? Donc, le taux vibratoire, c'est la somme de vibrations que tu as autour de toi. OK ? Et que toi-même, tu dégages. Tu sais ce que je vais dire ? Donc, c'est ça, le taux vibratoire ? Donc, pour toutes celles qui ont demandé, c'est quoi le taux vibratoire ? Je pense que c'est répondu. Ah, right ! Alors, est-ce que c'est clair maintenant le taux vibratoire ? Yes, yes ! Ceux pour qui c'est clair le taux vibratoire, écrivez-moi, yes ! Il y a ceux qui ne s'est pas fait d'une main, Eliane, ce n'est pas clair du tout et on va en reparler une autre fois. Yes, yes ! Super ! OK ! Donc, maintenant, on parlait de vortez. C'est que il faut que tu entres dans ton vortez pour créer des choses. Donc, je vais t'expliquer que c'est quoi l'œuvre de vortez ? C'est comme un univers. C'est comme dans ta tête. C'est dans l'énergie que tu le sens. Du reste, c'est dans ton esprit que tu sens que tu es dans ton vortez. Et moi, la meilleure manière d'entrer dans mon vortez, c'est vraiment avec la louange. Lorsque je suis dans la louange, oh my God ! J'arrive vraiment dans la... J'arrive comme dans une autre énergie parce que j'oublie mes problèmes. J'oublie ma situation. C'est comme si je deviens... Je suis déjà esprit, mais c'est comme si je me connecte réellement à mon esprit qui est connecté à l'esprit du Créateur. C'est comme ça que moi, je vois ça. De Dieu. Alors, le vortez, c'est vraiment ça. Et donc, il faut constamment élever son taux vibratoire. Maintenant, passons maintenant là à tous les étapes. OK ? La première chose, c'est la journalisation et pour moi, c'est l'élément clé. Je vais vous donner ça où j'ai écrit tout. J'ai écrit tout et j'ai comme décrit à peu près. Et la journalisation, c'est comme ma sauce secrète. Et depuis les dix derniers mois, je le fais chaque jour sans exception. Et dans ma journalisation, ce que je fais, c'est que j'écris ma vision. J'écris ma vision au présent, surtout. Donc, par exemple, l'un des travails que je fais, c'est un objectif que je considère déjà tant. Je ne vais pas... Je vais vous parler de ça ouvertement. D'ailleurs, moi, j'ai mis pour objectif, c'est sympa accroché partout dans ma maison, c'est de gagner des revenus de grands 5 000 dollars par mois. OK ? Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait une fois ou de là à là, mais de manière régulière que ça devienne ça ma nouvelle normale. Je ne l'ai jamais fait. Je parle de revenus liquides, donc cash pas en vente. Et du coup, j'ai décidé d'atteindre ça. J'ai dit OK, je vais peut-être faire comment prendre 5 000 dollars de manière régulière par mois. Ultimément, mon objectif est plus grand, mais je veux commencer par là. Alors, en faisant ma journalisation, un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est déjà atteint. Je prends le papier, je prends un crayon tous les matins et je fais juste écrire au présent. je gagne les revenus de grands amis tout le mois en liquide, en cash de manière constante. J'ai eu ce nombre de clients qui viennent à moi de manière constante. C'est vraiment comme écrit toute la vie que j'ai, tout ce que je fais avec cet argent parce que c'est très clair où qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, etc. qu'est-ce que je veux faire avec ces revenus. Et je parle de ça où je fais la journalisation sur tous les aspects de ma vie dans mon couple, par exemple. D'ailleurs, moi, j'ai envoyé comme intention, je ne vais pas le dire publiquement, je vous le fais qu'on le voit lorsque ça va être là, mais j'ai comme un nombre de voyage, aller plus en voyage. Il y a un nombre spécifique de voyage que je veux faire par mois, par année, pardon, et je commence à écrire dans mon journal tous les jours comme ça. Tu sais, ma famille et moi ont un tel nombre de temps par mois en vacances. Tu écris quand c'est au présent. Mon poids, je parle de ça sur mon aspect physique, sur ma relation de couple, sur ma relation de mère, sur, je parle de ça aussi au niveau de mes revenus dans mon entreprise, mon audience, ma liste d'imers, c'est tout. J'écris comme au présent. Et non seulement j'écris comme au présent, il y en a d'autres que j'écris au passé. Right? Il y en a d'autres que j'écris au passé. Dans le document, vous allez prendre le temps de bien lire les mieux comprendre. Ça, c'est tellement important. Juste, je te dirais que si tu peux juste faire ça tous les jours conscient que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de travailler de la maison et de juste faire ça ou de travailler à temps plein. Alors, si tu peux juste faire de la journalisation tous les jours, ça va être génial. OK? Donc, premier point, c'est la journalisation. Deuxième point, c'est la gratitude. Et pour t'expliquer la gratitude, je vais te parler un peu de ma nièce. OK? Une de ma nièce que I love her so much. Je vais te dire que son nom parce que je ne veux pas que ma nièce soit jalouse. Mais j'aime toute ma nièce. Mais celle-là en particulier, Jean-Marie, une fois, elle me dit, écoute, tata Eliane, est-ce que tu peux m'acheter ça? Je lui dis, OK. Donc, je vais lui acheter quelque chose et je reviens à la maison. En lui achetant quelque chose, j'achète aussi quelque chose pour son cousin, c'est mon neveu. Et là, il prend sa chose et il me dit, ouais, mais tata Eliane, tu as acheté ça aussi à mon cousin. Et là, je lui dis, je t'ai donné ce que tu veux et elle commençait à être jalouse aussi de qu'est-ce que son cousin a fait. Et du coup, je lui dis, tu sais quoi? Je ne vais plus jamais t'offrir. Je ne vais plus jamais t'acheter quoi que ce soit. Bon, je n'ai pas tenu ma promesse. Mais, j'ai juste été frustrée, tu sais, de dire, je t'ai acheté ça et tu n'es même pas reconnaissante. Je suis en train de me régaler qu'est-ce que j'ai acheté à ton cousin. Et quand tu mets les choses à l'envers, je me rappelle, ça c'était dans ma belle famille, j'avais acheté à un des neveux de mon mari, puis j'avais acheté quelque chose et il a tellement, il m'a manqué tellement de gratitude. Il m'avait manqué tellement de gratitude. Pour un petit cru, je ne m'en rappelle plus, c'était comme ça, c'était un petit cru de rien, ça m'avait marqué. Du coup, chaque fois, parce qu'il était lorsqu'il était à la maison, chaque fois que je sortais, je pensais à lui acheter quelque chose. Et chaque fois que je lui achetais quelque chose, ça pouvait être un moment, ça pouvait être de l'eau, ça pouvait être un petit cru que j'aime, parce que je fais l'épicerie, je sais qu'il aime X affaires, j'achète cette affaire-là. Puis un chef, il me manquait toujours une grande gratitude, il avait une manière d'exprimer sa gratitude, de manière, j'étais comme, wow, il est vraiment spécial ce gars, right ? Du coup, je suis passée encore mon temps à lui acheter plus de choses. Je t'explique ça pourquoi. Parce que je veux vraiment que tu réalises que plus tu montres de la gratitude, plus ton créateur, peu importe à quoi tu crois, ok ? T'offres ce que tu veux, te donnes plus. Ton père, le père qui est dans les cieux. Plus on manque de la gratitude, plus on reçoit. Plus on reçoit. Alors, la gratitude, c'est un élément extrêmement important. Surtout, si tu veux, gratuitement, changer ta situation. Quand vraiment, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans des situations merdiques, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à se plaindre. Et plus ils te plaintent, plus tu as la même situation qu'ils sont venus. Ça devient encore plus grand. Ça ne change pas déjà. Qui a pu vraiment trouver une solution dans les plaintes ? Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires si toi, tu as réussi à changer ta vie en te plaignant. Coucou, Cathy. Si tu as réussi à changer ta vie en te plaignant avec des plaintes. Right. Zéro, right. C'est très difficile de changer ta vie avec des plaintes. Pourquoi ? Parce que ça empire souvent la situation. Un, ça frustre tout le monde autour de toi, ça les fatigue. Deux, ça empire. OK ? Pourtant, la gratitude, lorsque tu focuses ton intention vers ce que tu veux et non, vers ce que tu ne veux pas. Il y a comme une magie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure les lois de la craction ou quelque chose de genre. Honnêtement, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas... Je pense que oui parce que chaque fois que je parle de ça, beaucoup de personnes parlent des lois de la craction et je n'ai jamais vraiment étudié les lois concrètes de la craction. Puis je pense que oui. Mais du coup, la gratitude a un impact de folie. Right. Ça marche. C'est comme des lois de l'univers. C'est comme s'il y a juste des lois dans le ciel. Et des lois qui font en sorte que le soleil se lève le matin et se couche la nuit. Ces lois-là qui font juste marcher, qui pleuvent, qui neigent, qui a la guerre dans le monde ou pas, qu'il y a de... Comment on appelle ça ? Qu'il y a de... Je ne sais pas le problème avec l'écologie, là, j'ai oublié les noms. Qu'il y a comme l'écosystème, un problème avec l'écosystème ou pas. Peu importe, le soleil va se lever le matin et là, il va se coucher la nuit. Peu importe qu'est-ce qui se passe, même quand il y a la tempête, peu importe. Le soleil se lève le matin, ça se couche le soir. Ça veut dire quoi le rechauffement planétaire ? Merci beaucoup, Caroline. Donc, du coup, il y a comme des lois de l'univers qui font juste marcher. Right ? Alors, maintenant, on ne veut pas croire. Du coup, moi, je ne vais pas chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que ça marche ? Je veux juste utiliser ces lois-là à mon avantage. Et l'une de ces lois qui marche, c'est la gratitude. Il n'y a rien de mieux. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me demande toujours la question que j'ai faite, c'est qu'est-ce qui est incroyable dans ma vie en ce moment ? Et souvent, la première réponse, c'est rien. Après, je crois, OK, quoi d'autre ? Et là, je commence à chercher mon énergie, mon esprit, commence à chercher qu'est-ce qui est top dans ma vie. En juste me posant la question, qu'est-ce qui est incroyable dans ma vie en ce moment ? Je me pose comme rien d'incroyable. OK, OK, quoi d'autre ? Et là, je peux voir, oh, wow, j'ai un mari vraiment exceptionnel. Mon fils est vraiment génial ou je mange tous les soirs ou j'ai été capable de jeter de la nourriture. Il y a des personnes qui n'ont pas de nourriture ou j'ai une audience, je travaille de la maison, je suis vraiment chanceuse, j'ai une vie, j'ai de l'eau chaude. Il y a tellement de choses et ça te vient, tu fais juste écrire. Tout ça, je le fais toujours en écrivant, pas juste en parlant, pas juste en pensant. Il y a une sorte de pouvoir lorsqu'on écrit. Dieu sait pourquoi, je ne sais pas comment, je ne peux pas te l'expliquer, mais quand tu écris, c'est comme si tu fais juste vider ta tête. Tu fais juste vider ta tête. OK? Vider ta tête dans la gratitude. Maintenant, il y a comme un deuxième point ici que j'ai trouvé bon de vous parler de ça. On a parlé de la gratitude, on a parlé de journalisation. parlons du tango. Le tango. Le tango, c'est quelque chose que j'ai créé. Vous connaissez la danse. Est-ce que vous comprenez c'est quoi la danse? C'est le tango. La danse tango. Et ici, avant d'aller plus loin, je tiens juste à vous rappeler ceci. C'est que ici, c'est une... Cette web conférence a pour but de vraiment transformer ta vie. OK? Alors, si toi, tu n'es pas prête à avoir une vie radicalement transformée, si toi, tu n'es pas prête à juste changer ta situation actuelle pour avoir une meilleure situation. peu importe. Ce que je suis en train d'enseigner ici, peu importe, même si je parle d'argent, même si je parle de revenus parce que je prends l'exemple de ma vie où je l'ai appliqué. OK? Moi, c'est beaucoup en affaire que je l'ai appliqué. Mais ça peut marcher sur tous les aspects. OK? Je vous ai raconté un peu au niveau de ce que j'ai fait, moi, pour être mariée rapidement ou je me suis mariée très rapidement. Je pense qu'on n'avait même pas fait un ensemble, on était déjà mariée. Donc, on était déjà mariée et j'étais déjà enceinte pour te dire à quel point ça allait vite. Et je n'ai même pas à rencontrer dans le temps qu'on soit en concrète. C'est très rapidement, quelques mois. Et je crois que j'ai pu, quasiment inconsciemment, j'ai utilisé les mêmes principes inconsciemment. Alors, du coup, c'est dans tous les aspects de ta vie que tu peux appliquer ça. Ce n'est pas seulement dans ton entreprise, mais si tu l'appliques dans ton entreprise, tu vas avoir des résultats de folie, de folie, Et c'est le même plan, le même plan d'action qui m'a permis de quitter des revenus de 2 000 dollars par mois à des revenus de 20 000 dollars par mois. 20 000 dollars par mois. Et je ne parle pas des revenus d'une fois. Je parle des revenus réguliers. Et je ne parle pas des chiffres d'affaires. Je parle en cash, en liquide. C'est la même, ce que je suis en train de te dire ici, qui m'a aidée, je te dirais ça, à vraiment transformer, transformer ma vie d'entreprise. Et plusieurs aspects de ma vie aussi. Maintenant, le cru que je vais te dire ici, c'est de vraiment choisir de travailler sur un aspect à la fois. Souvent, l'erreur qu'on essaie de faire, c'est de voir tout changer. On veut changer nos finances, on veut changer nos relations, on veut changer la... la relation avec les enfants, on veut changer notre relation amoureuse, on veut changer la manière qu'on est, on veut changer nos enfants, on veut tout changer en même temps et c'est génial, mais ça ne marche pas comme ça. Déjà que c'est assez difficile de changer une chose. Une chose, c'est assez difficile, à plus fortes raisons, toutes ces choses-là que tu veux changer. Alors, je vais t'inviter à le faire sur une chose, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir qui d'entre vous a déjà essayé de changer son mindset. Écris-moi le chiffre 5 dans les commentaires si tu as déjà essayé de faire le travail sur ton mindset. Si tu as déjà entendu cette histoire, je te dis, écoute, Eliane, c'est super vrai. I mean, I know it, right? Je le sais, j'ai essayé moi-même, mais ça ne marche pas, j'y arrive. Écris-moi 5 dans les commentaires. Yes, Anna Benami a essayé. Sophia a essayé déjà, Nova a déjà essayé. Super. Kimi a essayé, Caroline, Céline, Erika. Super, super, On est une centaine de gens en live, donc du coup, super. Amy a essayé, super. All right, alors vous êtes nombreux à avoir déjà essayé. Super, Cathy a essayé aussi. OK. On est tous d'accord que la chose qui nous... En fait, c'est qu'il se passe et que lorsqu'on essaie, Gisèle, de changer notre mindset, on retombe inconsciemment. On veut être en mesure d'eux, mais on retombe. Il y a comme un petit démon, entre guillemets, une petite souris méchante qui entre dans notre tête et qui nous fait un peu tomber, qui nous fait voir le négatif. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est vraiment un gros travail sur soi, Sylvie, right? Il y a comme un petit... C'est comme une bataille interne. Et moi, j'appelle ça la danse du tango. OK? Et c'est mon... C'est mon quatrième point ici, c'est le tango. Le tango que j'appelle, c'est un truc que j'ai inventé, la danse du tango, puis je l'ai mis dans le maïsé. C'est lorsqu'en fait, on fait la même chose devant... Ça arrive parce que, honnêtement, lorsque tu fais la même chose depuis longtemps, les pensées négatives sont exactement égales. Lorsque tu en retiens ces pensées négatives depuis longtemps, lorsque tu as déjà une habitude, une routine de faire les choses, et maintenant, tu te dis, ah, je vais changer la situation. OK? Je vais vraiment me changer. Ça devient très difficile parce que les vieilles habitudes sont difficiles à briser, sont difficiles à changer. Donc, oui, tu commences avec l'énergie super positive, etc., mais la danse du tango commence très vite où elle vient te dire, ouais, Yann, c'est bien beau ton histoire, mais comme, regarde telle situation, c'est bien beau, mais regarde ça, tu n'as pas la clientèle, ça fait un mois que tu essaies puis ça ne marche pas. Et là, où voici les personnes encore ont refusé de prendre tes services ou les personnes encore disent qu'elles sont intéressées, mais personne n'achète jamais. Et là, tu te dis, mais c'est vrai, effectivement, personne n'achète. Et là, tu commences à avoir une discussion dans ta tête et petit à petit, tu te retrouves retombée, tu te retrouves ancrée dans un mindset qui te décrit, un mindset bas, un mindset qui ne te lève pas, un mindset qui au lieu d'élever ton taux vibratoire, ça baisse ton taux vibratoire, exactement la résistance au changement. Au lieu d'élever ton taux vibratoire, ça baisse ton taux vibratoire. Et du coup, ça devient vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Right? Et l'idée ici, ou l'idée du tango, c'est de juste se dire que les moments difficiles vont arriver. OK? Les moments difficiles vont juste arriver. C'est de juste commencer commencer à développer ce qu'on appelle la résilience. De dire, OK, je sais déjà dès la bactère, maintenant, je sais que même si j'ai écouté le super webinaire d'Eliane sur le changement de mindset et que j'ai pris la décision de changer mon mindset, d'ici quelques 24 heures, ma petite souris dans la tête va essayer de me faire ne pas changer en me montrant tout ce qui n'est pas bon. Alors, la manière de faire ici, c'est de ne pas premièrement se culpabiliser parce qu'on a des pensées négatives, mais de surtout être consciente qu'il y a quelque chose qui se passe. De juste être consciente qu'il y a quelque chose. De juste se dire « Oh, là, je commence à tomber. » Right? Là, je commence à… Il y a une pensée négative qui est ancrée et je l'ai entretenue deux minutes. OK? Je l'ai entretenue deux minutes. Mais non, 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 j'arrête là. Tu sais ce que je vais dire? J'arrête là. C'est un peu comme… Je peux prendre quelques exemples. C'est un peu comme dans une relation de coup. Disons que vous avez une routine, vous vous discutez « Bonsoir Gisev, vous vous discutez » et là, petit à petit, tu te dis « Moi, je ne veux plus me discuter avec mon conjoint. » Et lorsqu'il fait un cru qui t'énerve, automatiquement, parce que c'est ta nature, tu veux répondre, tu réponds une fois, après il redit quelque chose, automatiquement c'est ta nature, tu veux encore répondre. Après, tu te dis « Hum, là, on tombe, on va ancrer, je sais où ça nous mène tout ça. Ce chemin, je me rappelle où ça nous mène. » Je change de voie. J'arrête là. Et du coup, lorsqu'il part, tu peux juste dire « Ok. Oh non, désolé. » Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que tu as réalisé, tu as juste comme « Oh, là, on sait où ça nous mène. » Là, je sais où ça nous mène et je m'arrête là. Et c'est la même chose avec ton mindset. Il n'y a pas un secret à part ça. De dire « Oui, les pensées négatives vont arriver, et puis oui, tu auras la danse du tango avec ton mindset et très rapidement une situation réelle, pas une situation imaginative, une situation réelle va se passer de crise et puis là, tu fais comme « Oh my God, je ne comprends pas quoi faire de ma vie, etc. » Mais que tu te dises « Oh, bimber, je suis en train de baisser mon taux vibratoire et plus je baisse mon taux vibratoire, moins je suis dans mon vortex, moins je suis là où les choses se créent. Moins je suis, moins j'ai de la foi et sans foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans foi, tu ne peux pas créer les choses en soi, tu ne peux pas déplacer les montagnes. Ce qu'il te faut, c'est une autre foi, ce qu'il te faut, c'est un grand taux vibratoire en d'autres potes. Donc du coup, je baisse mon taux vibratoire mais ce que je veux, je vais élever mon taux vibratoire. Dès que je baisse mon taux vibratoire, je vais m'arrêter là. Au pire, je vais m'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire ? Dans juste la prise de conscience, tu ne peux pas fight ça, tu ne peux pas te battre contre ça. Mais dès que tu as la prise de conscience, de dire « Hum, je descends, on s'arrête là ». Une fois que tu t'arrêtes là, tu prends quelque temps, ça peut être quelques heures, quelques minutes. Et là maintenant, je vais vous montrer une autre pratique que je fais qui m'aide beaucoup. Tu essaies de prendre une activité qui t'aide à te remonter, à te mettre dans le meilleur taux vibratoire. Et cette activité-là, ça peut être le journaling, ça peut être la gratitude, ça peut être de faire du sport, si c'est ton truc, ça peut être d'écouter la musique. L'une des activités que tu préfères. Et ça remonte ton taux vibratoire. Donc ça, c'est la manière de comme mettre un stop au pango. Ça fait du sens que j'aimerais dire, mais voilà, yes, yes, ça fait du sens que je suis en train de dire. Sauf que les vagues restent toujours au courant quoi qu'il arrive, le cong au courant, c'est exactement, Eliane, tu as raison, voilà pourquoi j'arrête de répondre à mon chéri quand on te discute de noms exactement comme bien, comme tous les... Ok, oui, tu as raison, ok, super. Moi, j'amène une joke. Moi, j'ai trouvé mon truc, c'est que j'amène une blase. Et bon, ça casse un peu, ça arrête, ça ne soigne pas, mais ça casse un peu. Et c'est la même chose pour notre mindset. Yes, yes, Effie? Yes, yes. Ah, right, maintenant, notre point, c'est de briser... Notre prochain point, c'est de briser le plafond. Briser. Exactement, exactement. Alors, briser notre plafond de revenus invisibles. Briser le plafond de revenus invisibles. Avant d'aller plus loin, je vais, si vous me permettez, je sais pour tous celles qui n'ont, qui ne partagent pas ma croyance, on va prendre quelques minutes pour faire une prière. Je vais t'expliquer pourquoi. Simplement parce que je veux t'aider à avoir, à réaliser, à prendre conscience de quelque chose qui est souvent invisible et qui est très difficile à prendre conscience. Et, sincèrement, je crois que les parents ne sont juste pas assez. Et ce que je m'apprête à te dire ici, ça demande une intervention divine. Ok? Et je ne sais pas si tu crois au miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui croient au miracle? Écrivez-moi les oui dans les commentaires ou non. Est-ce qu'il y en a qui croient au miracle ici? Moi, je suis une queen des miracles. Je crois au miracle. Je crois que tu es tellement vers les miracles. Je veux vivre des miracles tous les jours de ma vie. Est-ce qu'il y en a qui croient? Si tu ne crois pas au miracle, c'est correct aussi. Tu peux t'autoriser à vivre un miracle même si tu ne crois pas au miracle. Tu peux t'autoriser à vivre un miracle même si tu ne crois pas du tout au miracle. Ok? On veut des miracles? Super. Alright. Alors, on va faire la prière parce que je vais t'expliquer un peu plus tard et un peu plus tard que tu vas vraiment comprendre. On a besoin d'une intervention de vénécy. Right. On a besoin d'une guérison. Et je ne sais pas pour toi mais j'aime pas le gros travail. Comme le travail, c'est le mindset. Puis oui, c'est un travail lourd. Puis oui, c'est une crue qu'il faut faire souvent. Puis il y a une pratique. Puis oh my God, ça peut être vraiment difficile. Et ça peut te prendre dix ans pour travailler si ton mindset, tu sais. Ça peut te prendre un an. Ça peut te prendre deux mois. Prends trois mois comme ça peut te prendre une journée aussi. Ok? Mais, je crois sincèrement que lorsque moi, j'ai commencé à juste à penser comme je pensais maintenant, c'est à partir du moment où j'ai décidé d'avoir une intervention divine. Ça m'a pris trois mois pour changer mon mindset malgré que j'appliquais des actions en journalisme, etc. Ok? Pour avoir des résultats. Ok? Pour avoir des résultats. Ça m'a pris trois mois pour avoir des résultats lorsque je voulais faire le saut quantique. Et je pense que ça peut prendre moins de temps pour toi. Je pense sincèrement que, et crois-moi, c'est cool aussi, mais je pense que, ou du moins, je veux que ça prenne moins de temps pour toi. Je veux que tu sois en mesure de faire un saut quantique dès demain. Une semaine. Pourquoi pas? Right? Je veux que tu sois en mesure de faire un saut quantique dans un mois. Donc, peu importe quand tu le désires que tu sois juste en mesure de le faire. J'ai déjà des clients avec lesquels on a travaillé sur le mindset et quelques minutes après, quelques minutes après, ils ont eu des clients qui ont signé tout de suite, qui ont pris, qui ont payé, sans même leur chercher à leur parler. J'ai déjà moi-même eu à travailler sur mon mindset et même pas quelques autres. Exactement. Tu as manifesté des choses de folie, ce que j'appelle des petits miracles ou des beaux miracles. Alors, on va juste prier quelques minutes. Alors, Père, je te remercie pour ta bonté. Merci pour toutes ces femmes exceptionnelles qui sont connectées à ce live. Merci, Seigneur, parce que tu dis qu'où tu es, où les personnes sont réunies en ton nom, Seigneur, tu es là. Père, moi, je suis là en ton nom. Je sais qu'il y a d'autres sœurs comme moi ici qui sont réunies en ton nom, Seigneur, et que c'est tu es la personne qui permet que nous soyons là, connectés en ce moment. Et c'est toi qui m'inspirer de parler de ce sujet. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses permettre aux personnes de vivre des sauts quantiques dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses permettre aux personnes d'avoir une révélation, une révélation claire, Seigneur, de leur blocage, une révélation claire, Seigneur, de ce qui limite leur vie, de toutes ces choses invisibles qui font en sorte qu'ils n'avancent pas aussi vite qu'ils aimeraient avancer, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses permettre des miracles dans la vie des personnes qui m'écoutent en ce moment, Seigneur. Que toutes les personnes qui entendent ma voix, qui écoutent cette prière et qui disent Amen, Seigneur, puissent avoir un miracle dans leur vie, un changement crostique de mindset, Seigneur, une révélation de où sont leurs blocages, Seigneur, une guérison s'il y a guéri, Seigneur, que toutes les choses et qui sont à faire dans chaque personne, Seigneur, tu puisses les faire et parfaire au nom de Jésus-Christ de la terre. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir permis à ce que nous soyons là. Merci, Seigneur, de me permettre de parler librement de ma foi. Merci, Seigneur, de me permettre de parler librement des vraies choses qui ont réellement transformé ma vie. Et merci, Seigneur, de permettre la même transformation et sinon mieux dans la vie des autres personnes, ceux qui m'écoutent en ce moment. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. All right! OK! Donc, la deuxième partie, c'est de briser les plafonds de revenus invisibles. J'ai demandé à se compter pour ça parce que je veux que tu réalises ceci. Le jour, je vais te raconter mon histoire. Tu vois, à ma première année en affaires, je te disais que je faisais à peu près des revenus dans cette entreprise. C'est pas ma première année en affaires. Du coup, ma première année dans cette entreprise. Ça fait comme huit ans que je suis en affaires, presque neuf ans à temps plein. Mais, dans cette entreprise, la première année, je faisais comme des mois de 1500 dollars, des mois de 2000 dollars. 1500, 2000, 2200, tantôt 3000. Mais j'étais toujours dans les, en disant, moyenne, 2000, en moyenne. OK? Un peu moins, un peu plus. Plus, un peu moins. Mais, lorsque j'ai pris, j'ai pris conscience de ce cru, de ce cru, de ce cru, lorsque j'ai prise conscience de ce plafond de revenus, j'appelle ça le plafond de revenus invisible, c'est quand j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir cette entreprise à succès? Je vois des personnes qui ont commencé avant moi, qui ont l'air de gagner beaucoup plus. Je vois des personnes, je connais tellement de connaissances et je peux, je suis capable de faire beaucoup plus. Why not? Pourquoi est-ce que je n'ai pas les résultats à espérer? Je paie des coachings, puis je fais ce qu'il y a à faire, puis je fais le travail. Mais, les gens me disent, non, mais si je n'arrive pas à vendre mes autres, mais si je dois me bagre pour avoir même ce 1 500, 2 000 dollars par mois, c'est comme s'il faut bagarrer, puis il faut parler, puis c'est comme, il faut travailler si fort, right? Je me dis, mais je ne suis pas lancée en affaire pour ça, lorsque je me suis lancée en affaire, c'était pour avoir la liberté et non pour être esclave de mon entreprise. Je ne veux pas travailler dans mon entreprise, je ne veux pas être un employé de mon entreprise, je veux être un employeur. Et, comme plus j'étais dans ce questionnement-là, et inconsciemment, j'ai commencé à faire un peu un recap de ce qui s'était passé avant. Et j'ai commencé à réaliser que dans mes emplois précédents, mes revenus étaient toujours, et même honnêtement, lorsque j'étais déjà même en affaires aussi, mes revenus étaient toujours de la même manière. Ça faisait des années que des revenus liquides, pas des chiffres d'affaires, j'aime beaucoup plus parler de liquide que des chiffres d'affaires, honnêtement, parce que les chiffres d'affaires, ça ne veut rien dire, tu as des dépenses, etc. Mais en liquide, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Donc, les revenus liquides que je ramenais étaient toujours la même chose. J'avais toujours de mes, je n'avais vraiment pas concrètement dépassé 22 000 par mois, par année. comme, non, c'était toujours les 1 000, 1 500, 2 000, demi, un peu plus, un peu moins, right? Et lorsque je gagnais plus, il y avait plus de dépenses. Alors, du coup, j'ai réalisé, intuitivement, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, que j'ai comme un montant, un plafond de revenus invisible. Et il y a Bob, non, c'est Ed McInger, Ed McInger qui dit ça. Il dit que, crois-le ou non, mais la situation dans laquelle tu te crouves est la situation où tu veux vraiment être. Et moi, quand j'ai réalisé ça, on faisait un peu, on allait en arrière pour voir les revenus que je gagnais. Puis, qu'est-ce que ça m'amenait, etc. ou qu'est-ce que je gagnais dans les années précédentes, etc. J'ai réalisé qu'effectivement, la situation où je me crouvais, je n'étais là depuis des années. Je gagnais le même revenu, ou presque les mêmes revenus que je ramenais à la maison depuis des années. Depuis des années. Il n'y avait pas vraiment un changement. Right? J'avais beau changer d'industrie, faire de différentes choses, que ce soit même à l'emploi où je travaillais pour quelqu'un ou même travailler pour moi-même, c'était toujours le même revenu. Ça veut dire qu'il y a comme un plafond invisible qu'on se place. Et souvent là, et du moins dans mon cas, c'était ce 2000. Right? Et une fois que j'ai pu reconnaître que ça a travaillé dessus, vraiment, vraiment travaillé dessus, je pense que c'est là que j'étais en mesure à remonter. Mais en revue, d'abord, je quittais de 2000 à fin 1000, après 10 000, après, non, même pas à peu près 10 000, après 8 000 à peu près et then 22 000. Right? Et c'est une fois que j'ai pu réaliser ça. Et je te parle de ça ici parce que je crois sincèrement qu'on a tous un plafond de revenu invisible. Et que tant que ce plafond, ça veut dire qu'un plafond, c'est que tu ne peux pas aller plus loin. Right? Tu ne peux juste pas traverser plus loin. C'est comme c'est là. Tant que tu ne brises pas ce plafond ou que tu ne l'élèves pas, OK? Tu ne pourras pas gagner plus de revenus no matter what. Parce que c'est ce que ta tête, c'est ce que inconsciemment, tu t'es dit que tu dois gagner. C'est comme tu es dans la situation que tu veux. Inconsciemment, c'est la situation dans laquelle tu veux être. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de te dire? Et donc, du coup, je confirme avec la phrase de Earth Mackey Girls qui dit, la situation dans laquelle tu es, crois-le-moi ou pas, c'est exactement là où tu veux être. C'est là où ton subconscient veut être. Parce que c'est ce qu'il croit qu'il mérite. C'est ce qu'il croit qu'il doit avoir. Il veut plus comme toi, tu veux plus. Mais intérieurement, c'est ce que tu crois, que tu mérites, que tu peux avoir. Et tant que tu ne penses pas que tu mérites d'avoir plus, pas penser dans la tête parce que dans la tête, c'est rien. Mais que ce soit une croyance ancrée, tant que tu ne crois pas, que ce soit vraiment une croyance. Une croyance, ça veut dire quelque chose d'ancré en toi-même. D'ancré. Que tu es fait pour beaucoup plus. Tu ne pourras pas juste dépasser ça. Tu vas tout faire, tu vas toujours rester à ces cas. Toujours rester à ces cas. Et moi, pour revenir, même à ma première année en affaires, c'est que souvent, je gagnais plus que de mille et quelques. Mais inconsciemment, je revenais toujours, chaque fois que je gagnais, disons, je faisais un mois et en deux semaines, j'avais peut-être fait ce demi-dollard. J'arrêtais de travailler. J'arrêtais de travailler. C'était inconscient, mais j'arrêtais de travailler. Je faisais semblant de travailler, mais j'arrêtais de faire la vente, j'arrêtais de chercher avant, je ne voulais plus des clients. Inconsciemment, je devenais extrêmement paresseuse. Je procrastinais, je trouvais des excuses, je tournais en rond, je trouvais une manière de m'auto-saboter, etc. Dès que j'atteignais mon revenu, et c'était inconscient. Donc peut-être que toi, 500 euros dans ta tête, c'est juste assez pour payer tes charges, tu commences à procrastiner. Puis tu commences à avoir des faux problèmes, tu commences à te poser des fausses questions. Puis dans ta tête, ça paraît vraiment des bonnes questions. Puis dans ta tête, ça paraît vraiment avoir de sens. Puis dans ta tête, ça paraît vraiment avoir de l'importance. Mais ça n'est pas au fond. C'est toi qui t'auto-sabote parce que tu es un plafond. Alors ce que je veux que tu fasses, ce que je veux que tu fasses, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir un peu durant les dernières années, combien est-ce que tu as gagné? Durant les trois dernières années, est-ce que tes revenus ont eu un grand, est-ce qu'il y a eu une grande augmentation? Est-ce que tu as essayé certaines choses pour avoir plus de revenus mais tu n'as pas eu? Tu n'as rien essayé, c'est normal que tu aies le même revenu. Mais si tu as essayé plus et que ça reste toujours la même chose, c'est fort probable que tu as un plafond. OK? C'est fort probable que tu as un plafond. C'est fort probable que tu as un plafond. Et pour d'autres personnes, c'est un plafond dans les dettes. Il y a des personnes qu'elles, inconsciemment, elles sont, elles veulent vivre dans les dettes. Donc, tant qu'elle n'a pas un certain montant de dettes, elle continue à s'endetter ou elle n'est pas à l'aise et continue à dépenser. C'est vraiment tout un autre travail aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit aller voir. C'est sûr que je fais tout de mon maximum pour aller en point et je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Donc, le truc à faire, c'est comment faire pour briser cette plafond qu'a-t-il dit. Et que c'est tout un travail sur soi-même. C'est la raison pour laquelle, je te dis, c'est un long travail, honnêtement. C'est la raison pour laquelle on a prié parce qu'on veut une intervention divine. On veut un miracle. Et c'est un peu aussi comme le mindset. c'est de juste réaliser dès que tu sais. Dès que tu as la prise de conscience, c'est le premier pas que tu as fait. Puis, vu qu'on n'a pas la vie devant nous, on a la vie devant nous, mais je veux dire là, nous deux, on live là maintenant, on n'a pas énormément de temps. Ce que j'ai choisi de faire pour mieux t'aider et qu'il y a plus de force que moi, c'est de te remettre entre les mains de quelqu'un qui a beaucoup plus de force que moi. De te remettre entre les mains de Dieu, ton créateur. Et ça, ça va vraiment plus t'aider et te parler que moi. All right? Parce que c'est beaucoup lent, honnêtement. Il faut qu'on aille là, c'est... Et c'est juste un miracle que moi, je veux pour toi au lieu que ça fasse... Au lieu que tu fasses des années à travailler dessus. Un miracle. Un miracle. Et c'est possible. Ne crois pas que ce n'est pas possible. C'est terriblement possible. Mais là, tu as pris conscience de ça. Maintenant, mon autre point, c'est l'environnement. OK? L'environnement. L'environnement. Puis, oh my God! Et là-dessus, on peut parler longtemps. Et tout à l'heure, je t'ai dit que l'environnement, tout a une énergie. On est d'accord? Tout a une énergie. Et ton seul travail, honnêtement, au-delà de tes actions, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire des actions marketing. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas attirer, il ne faut pas faire de la vente. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas publier sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Je ne te dis pas tout ça. Il faut faire tout ça. Mais il faut travailler sur ton mindset. D'ailleurs, je me rappelle la phrase et je n'ai jamais oublié cette phrase de Warren Buffett. Warren Buffett, le troisième homme le plus riche au monde, on lui a dit écoutez, ça fait des années que vous êtes comme le troisième homme le plus riche au monde et que dans les finances c'est un domaine très compétitif. C'est quoi le secret de votre succès? Et Warren Buffett a dit sincèrement, le secret de mon succès, je l'accorde à 80% à mon mindset. et à 20% aux actions. Lorsque j'ai lu ce magazine, cet article de magazine, je me suis dit à quoi? Warren Buffett me dit qu'il accorde son succès pas aux techniques de finances ou aux calculs mathématiques, mais il accorde son succès à 40% à son mindset. la raison pour laquelle il n'a pas réussi à le déplacer, c'est parce qu'il accorde son succès au mindset. Mindset. pardon. Et du coup, j'ai réalisé à quel point le mindset est tellement important. Mais au-delà de l'importance du mindset, je veux t'amener à ton énergie, l'énergie que tu dégages, ton taux vibratoire, les vibrations. Et ton travail, si tu as bien compris ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, tout ce que je pense qu'on te dire ici, c'est de vraiment travailler, avoir un taux vibratoire élevé, à travailler plus sur ton énergie, à augmenter ton taux vibratoire constamment. Right? À avoir une énergie super élevée pour pouvoir avoir ce que tu désires, entrer dans ton vortex. On est d'accord? On a parlé de gratitude, on a parlé de journalisation, on a parlé de pouvoir s'arrêter avec notre danse du tango. Et, etc. Une pratique quotidienne, ça te permet de faire ça. Mais, l'élément le plus rapide, l'élément qui te permet d'avoir des résultats vraiment rapides, un peu comme un miracle, un peu plus lent qu'un miracle, c'est l'environnement. C'est un point essentiel, c'est un point tellement important. L'environnement. L'environnement dans lequel tu te prouves. Right? Les gens autour de toi, je parle beaucoup des gens, je ne parle pas plutôt, je ne parle pas du design de ta maison, de tes vêtements. Quoique que ça a un impact aussi, honnêtement, le design de la maison n'a même pas. C'est ça. Les cruces de ta maison, ça a beaucoup d'impact. J'en parlais dernièrement, même à mon mari, je lui disais, il faut qu'on amène les décoratrices parce que ça joue sur moi. Tu sais, on n'a pas eu le temps de décorer la maison, etc. depuis qu'on a aménagé, ça fait trois mois. Je n'ai pas eu le temps de décorer ou de mettre des affaires, etc. et ça joue. Ça joue beaucoup. Et du coup, le design, la maison a un impact, c'est sûr. L'environnement, les vêtements que tu portes, c'est sûr que ça a un impact. Mais ce qui a vraiment beaucoup plus de l'impact, c'est ton entourage. C'est tes amis, c'est ton conjoint, c'est tes parents, les gens avec qui tu passes le plus de ton temps. Alors, si toi, par exemple, tu as un environnement de personnes qui ne t'encouragent pas, ça va être très difficile. Si tu as un environnement, si tu as entouré des personnes qui ne t'élèvent pas, qui ne rêvent pas aussi grand que toi, ça va être très difficile. Si tu as entouré des personnes qui voient juste petit, ça va être très difficile. Si tu as entouré des personnes qui sont négatives, ça va être très difficile. Les personnes négatives, pardon, ça va être très difficile. Alors, ton travail, c'est la manière de réellement transformer le tout rapidement, d'avoir comme un miracle. Si tu es un genre de personne qui ne croit au miracle, et d'avoir comme un mini-miracle, mais de manière beaucoup plus lente, c'est de transformer l'environnement dans lequel tu es. Il y a une phrase qui est très populaire qui dit que qui s'ensemble se ressemble ou qui se ressemble s'ensemble. Et c'est vrai. Nous sommes réellement la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Il y a un texte que j'aime beaucoup sur... Il y a un texte que j'aime beaucoup comme il s'appelle... Oh là 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 là... Colin Powell, le secrétaire d'État... Je pense que c'était le premier secrétaire d'État noir aux États-Unis, si je ne me crois qu'on ne peut pas. Et Colin Powell, il dit... Colin Powell, il dit... Il y a un texte qu'il a écrit, ça s'appelle Le pouvoir de l'association. Il dit, Je le connais par cœur, mais c'est en anglais que je le connais parce qu'il n'a pas été traduit. Le pouvoir de l'association est vraiment vrai comme est réel. Le plus tu t'associes avec des personnes, le plus tu leur ressembles. Et c'est super long. Je peux aller faire une recherche sur Internet et le lire. C'est un super test. mais il y a certaines personnes qui vont te faire ramper, ramper, right? Si tu t'associes avec des personnes qui rampent, par exemple, tu vas ramper. Mais si tu t'associes avec des aigles, si tu marches avec des aigles, tu vas voler, tu vas apprendre à dépasser les hauteurs parce que les aigles, c'est ceux-là dans le monde des volailles qui volent plus haut, tu vas apprendre à voler. Mais si tu marches avec des pigeons, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas juste marcher. Tu vas juste voler un peu puis après marcher, voler un peu marcher, right? Alors l'entourage est super important parce que du coup, je t'invite à faire en sorte que les cinq personnes qui t'entourent deviennent des aigles, right? Change ton entourage pour des aigles. Tu n'es pas obligé d'accepter d'avoir ces gens qui sont autour de toi. Tu n'es pas du tout obligé d'accepter ça. Et ce qui est génial dans la vie, c'est que les personnes, on influence les personnes sans le savoir par notre façon d'aigle, par notre caractère, par nos paroles, pas nous-mêmes en influence. Donc du coup, disons que tu es marié avec quelqu'un qui n'a pas un mindset super gros qui est encore comme X, Y, Z. Change. Ne dis pas de quitter, ne quitte pas, mais change. Toi-même, en changeant, tu vas le voir, il va commencer à changer, right? Ou elle va commencer à changer, puis elle va commencer à changer. Ou ta famille, tu ne peux pas changer ta famille, mais toi, change. Tu vois ce que je veux dire? Mais les personnes que tu peux quitter, les personnes comme des amis que tu peux vraiment te séparer d'eux, il n'y a rien qui vous lie. Change tes amis. Tu vois? Entoure-toi de nouvelles personnes. Et je suis consciente que c'est la chose la plus difficile. Pour moi, c'était la tâche, honnêtement, la plus difficile de changer son entourage. Parce qu'à un certain âge, on ne veut pas avoir à faire beaucoup d'efforts pour avoir de nouveaux amis, right? Souvent, on a juste grandi avec un certain type d'amis et on accepte cela. C'est nos amis de l'école, de l'université peut-être ou du travail. Du coup, on est juste là avec les mêmes personnes, right? Et on n'a jamais trop pensé à quel genre de personnes est-ce qu'on accepte autour de soi. Mais je vais t'inviter ici à juste dire, OK, je veux prendre la décision d'avoir le concours sur ma vie. Je veux avoir le concours sur les personnes avec qui je passe du temps. Parce que je veux que cette personne-là, je veux marcher avec des aigles parce que je veux être un aigle. Je suis consciente que si je marche avec des pigeons, je vais rester un pigeon. Alors, si toi, tu es d'accord pour voler, si toi, tu décides de voler, écris-moi dans les commentaires je veux voler. Je veux voler. Je veux voler comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Et si c'est crôlant pour toi, pour écrire, écris-moi juste un yes, yes. Pour moi, je veux voler comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas te faire maigre. de passer ton temps avec des pigeons. Tu ne peux plus te permettre. Tu ne peux plus te permettre de passer une heure à parler des conneries et à écrire des gens qui ne t'amènent pas. Tu ne peux juste pas te permettre parce que ta destinée en vaut la peine. Ça fait du sens. Je voulais plutôt dire que le cours de ta destinée, d'une certaine manière, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que tu dois couper contact avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu veux ça ne veut pas dire que tu dois juste effacer les gens de ta vie ou quoi que ce soit ou être méchante avec les autres. Non, ça veut juste dire que tu dois te positionner de manière à attirer de nouvelles personnes. Il y a Sem qui dit, qui est super, il y a Semna qui a dit pas évident de changer d'ami. J'ai essayé et je n'ai pas réussi et c'est clair. Je suis consciente que ce n'est pas évident. Je te le dis, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle tu dois te positionner. Tu dois te positionner de manière à changer d'ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tu dois commencer à regarder les environnements des personnes qui ont ce que tu veux. Je te donne un exemple. Au lieu que disons que tu vas aller faire du gym, tu vas commencer à t'inscrire au gym. Au lieu d'aller au gym qui est cheap et moins cher, disons que toi, tu veux des personnes qui sont un peu comme moi. Tu aimes ça t'entourer des personnes qui ont réussi financièrement, qui ont une entreprise, qui bougent bien, qui bougent. Tu veux t'encourer des aigles dans leur business. Du coup, on est en train au gym des personnes qui sont moins chères dans ton quartier. Même s'il faut partir conduire un kilomètre ou un peu pour en créer poil au gym, poil au gym, poil au gym des personnes qui coûtent beaucoup plus cher mais tu sais que là-bas, il y a des personnes un peu plus. En ce moment-là, va, paye le prix. Tu ne te positionnes pas, le marché te positionne. Exactement, exactement, Gisèle. Donc du coup, tu vas à ce gym-là. Comme par exemple, je vais vous dire quelque chose qui se passe présentement dans ma gym. Présentement, je veux vraiment m'entourer des amis qui sont extrêmement chrétiennes. Des amis qui prient, je veux avoir, comme un de mes fantasmes, c'est d'avoir un groupe de filles. On est peut-être cinq ou six filles. Puis on a un groupe de prière local où elle vient de prière chez moi. Puis chaque jeudi, par exemple, on se rencontre. Ça, c'est un truc dans ma tête que j'aimerais vraiment avoir. Je visualise beaucoup sur ça en ce moment. C'est quelque chose que j'aimerais avoir. Maintenant, la manière de me positionner pour avoir ça, où est-ce qu'on trouve des filles qui prient? À l'église, il faut que je me trouve une église. Je suis dans une nouvelle ville, carrément, ça fait quelques mois qu'on est là seulement. Du coup, il faut que je trouve une église qui m'intéresse où je peux trouver ce genre de femmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est positionner, c'est de s'exposer, se mettre dans des endroits où on trouve les gens qu'on veut avoir. Et ne pas être là et serré, mais aller vraiment vers les personnes. C'est le seul moyen, mais c'est sûr que si tu restes chez toi, tu te dis, je veux des amis plus intelligents, je veux des amis qui voient grand, ils ne vont jamais arriver. L'une des choses que j'ai fait dans mon entreprise, au début, c'était de m'inscrire à des formations que je ne pouvais pas apporter, je ne pouvais juste pas payer, de prendre des coachs que je ne pouvais pas payer, je n'avais juste pas d'argent pour ça. Mais quand je dis que je ne pouvais pas parce que je ne pouvais vraiment pas, qu'il fallait vraiment des miracles pour avoir cet argent parce que je me disais, écoute, si je rencontre des filles qui sont dans ce mastermind, par exemple, ou dans cette formation, qui ont réussi à se payer cette formation sans stress ou même avec la difficulté comme moi, au mieux, au pire, elles ont le même mindset que moi. au pire et au mieux, elles sont déjà en offronnive. Tu vois? Donc, j'ai commencé à ne plus, je ne cherchais plus le moins cher. Je cherchais vraiment le bon, l'exceptionnel, le top. Et c'est comme ça que je faisais. Et petit à petit aussi. Le ménage dans mes amis, c'est naturellement super. All right. Donc, ça, c'est pour l'environnement. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Alors, moi, j'ai couvert, je voulais juste m'assurer que j'ai couvert tous les points que je voulais couvrir avec vous. J'ai couvert tous les points que je découverais avec vous. Et je me promets, je voulais vraiment te rappeler aussi, c'est que bien que ce soit très compliqué, c'est possible. OK? C'est possible de travailler ton mindset, c'est possible de changer tout. Et je me rappelle lorsque je parlais, je pensais à cette formation et que je préparais cette formation, il y a une phrase qui venait chez moi tout le temps, qui était, oui, mais souvent, tu sais, moi, à mon époque, tu sais, à cette époque-là, pour moi, honnêtement, sans ma coach, je ne pense pas que j'aurais réussi. Sans la possibilité d'être suivie avec quelqu'un, je ne pense pas que j'aurais réussi, honnêtement. Il faut être complètement honnête. Comme j'avais déjà essayé tout ça. Puis j'avais eu pas mal de clés, mais sans, comme le support, c'est comme, sans support, ça aurait été difficile. Alors, est-ce que toi, tu penses déjà que tu peux, est-ce que toi, tu penses que tu peux déjà y arriver maintenant? Tu dis, comment nous avons acheté assez de dollars et celui que tu veux, nous avons acheté? Non, pas du tout, Manny. Je vais vous le mettre dedans. Attendez, je vais t'essayer de mettre ça maintenant. Vous allez le voir. C'est juste un document qui, c'est une feuille. C'est rien de ce que j'ai appris. Est-ce que toi, tu penses que tu peux graphiquement changer ton mindset? Tout ça, la partie de même. Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires si c'est le cas. Écris-moi le chiffre 2 dans les commentaires si tu penses que tu as besoin d'aide. Écris-moi 2 si tu penses que tu as besoin d'aide. 1 si tu penses que non, à partir de maintenant, you go, you can change everything. Tu vas des 1, des 2, 1, 2, super. 1 dans les commentaires si tu penses que tu n'as pas besoin d'aide, tu vas y arriver tranquillement, toute seule. Et 2 si tu penses que non, you need help. Je vais juste chercher un moment donné le document. C'est où ça? Est-ce que j'arrive à le placer? Oh, je n'arrive pas à envoyer un document. Too bad. Je voulais vous l'envoyer tout de suite. Non, je n'arrive pas à envoyer le document. Ça ne se fait pas, donc je vais le faire par email. ce n'est pas grave. ok, donc je vais dévoiler beaucoup de 2, 1, 2, ton, 2, 2, 2, 1, 2, mais il n'y a pas mal, c'est pas mal pareil. C'est pas mal, les deux sont en majorité. Alright? Alright. Et c'est la raison pour laquelle justement, j'ai pensé à, une petite d'ordre nette, je n'ai pas prévu ça, c'est juste que je me disais, Eliane, mon mindset est ok, c'est plutôt le passage à l'action constant qui est activé. tu vas être étonnée, mais je te promets que la seule raison pour laquelle tu n'es pas à l'action de manière constante, c'est ton mindset. Si ton mindset était ok, tu allais avoir tout ce que tu voulais avoir. Je te le promets. Comme, quand je dis tout, c'est la majorité des choses que tu voulais avoir, je te le promets. Je n'arrive pas à lire, je vois juste S, A, N, je ne vois pas la suite de ton nom. Mais je te promets que quand ton mindset est good, tu arrives à avoir ce que tu veux, tu passes à l'action. C'est le mindset qui fait en sorte que tu passes à l'action, justement. Et ce n'est pas, c'est le mindset qui fait en sorte que tu n'arrives, tu procrastines pour que tu n'es pas constant dans tes actions. C'est le mindset, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre, ce n'est pas les techniques, c'est les plans d'action. D'ailleurs, dans mon groupe, je donnais un plan d'action parce qu'il y a des personnes qui n'appliquent juste pas, qui trouvent toujours une autre raison pour ne pas passer à l'action, c'est à cause du mindset. C'est vraiment à cause du mindset. Mais tu ne prends pas le temps de vraiment te découvrir et tu vas pouvoir le comprendre, finalement. Alors, finalement, en pensant à ça, je me suis dit, ok, je vais vous offrir quelque chose. Et ce truc que je vous offre ici, honnêtement, je ne pensais pas vous l'offrir jusqu'à ce que je me dis que vous avez peut-être besoin de ça. Et cette chose-là, c'est un accompagnement avec vous. J'ai écrit ça ici, c'était en méditation. C'est comme mon cahier, de prière. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Dans mon cahier de prière, ce matin, que ça m'est venu, honnêtement, parce que je disais, oh Seigneur, aide-moi à offrir quelque chose de sectionnel aux personnes, qu'elles soient vraiment travailler dans le mindset. Avec tout ce que j'ose sur Internet, il y a toujours des femmes qui ont besoin d'aide, right? Et ce cahier de prière, c'est ma soeur Barbara qui le fait. Donc, pour celles qui en veulent, c'est un super cahier. Je l'utilise tous les jours. Ma soeur Barbara, c'est fait. Ceci dit, donc, je vous parle de ça rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que je vous parle de ça? Écrivez-moi le chiffre 5 dans les commentaires si vous êtes d'accord ou est-ce que je vous parle de mon offre que j'ai pour vous? 5 dans les commentaires. Est-ce qu'on est d'accord que je vous parle de n'autre? Je vous invite à une formation gratuite donc je pense de vous vendre quelque chose comme ça. Je sais que c'est correct. C'est bon? Super. OK. Donc, ce que j'ai pour vous, en fait, c'est que les études disent que ça prend, je pense, c'est 21 jours pour changer classiquement, de t'avoir une habitude. La raison pour laquelle c'est difficile pour les personnes d'avoir une pratique et de rester régulière parce qu'honnêtement, tu peux travailler sur ton mindset puis penser que tu travailles puis faire le faux travail qui ne t'amène pas de résultats ou tu peux vraiment travailler sur ton mindset d'avoir des résultats. OK? Je ne parle pas de juste comme imaginer qu'on travaille sur ton mindset. Je parle de vrai travail sur ton mindset. Quand je parle de vrai travail, c'est celui qui t'amène des résultats concrets. Tu vois ce que je veux dire? Et la raison pour laquelle, malgré que je vous ai donné une sorte de pratique à faire, les personnes ne vont pas réussir à le faire de manière régulière. C'est parce que souvent, on a besoin d'un support. La raison pour laquelle, moi, quand je crée les choses, je pense surtout à moi. Moi, à l'époque, c'est parce que j'avais besoin d'un déjeuner. J'avais besoin de support. Je pouvais rester constante une semaine, maximum, même pas. Et après, je l'ai laissé tomber parce qu'après, la vie m'a menée à penser à d'autres choses où je me lévais le matin et puis je voulais faire ma pratique. Mais après, il y a X qui me poussent à faire autre chose. Il y a peut-être une urgence entre guillemets. Et du coup, j'oublie. Après deux jours, tu oublies. Après, tu te roules après de retomber et de rechuter et tu ne vois pas vraiment des changements dans ta vie. Et donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux accompagner un couple de personnes. Ce que j'ai mis dans mon temps de prière, c'était, ça s'appelle le Mindset Work, le Bootcamp, Mindset Work. Et lui, ça prend 21 jours d'après les études, un peu plus même d'après certaines études pour réellement changer d'habitude. Ce qu'il nous faut aussi, c'est les changer d'habitude. C'est qu'il faut que tu ailles changer qui tu es maintenant pour la personne que tu veux être. C'est-à-dire, cette personne-là qui pratique constamment, régulièrement dans son mindset. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour ça, j'ai décidé de dire, moi, l'intuition, qui m'est venu en intuition, c'est de lancer un programme de 30 jours. Et c'est comme un Mindset Bootcamp, OK? Où je vais te suivre durant 30 jours. Et durant ces 30 jours-là, on va faire, je vais te donner des guides de journaling, puis il y aura des audios, puis il y aura, tu sais, je vais t'écrir tout ce qui était écrit, les méditations, visualiser mes pratiques à moi. Tu auras mon, tu auras comme mon journal. On va faire les pratiques de journaling ensemble. Je vais te montrer comment faire du journaling. On va travailler aussi sur ton tableau de visualisation. On va le faire ensemble aussi. On va faire aussi ton visualisation. On va travailler sur ta gratitude. Et il y aura des chapitres, des livres audio que je lis, que j'écoute tous les jours, que je vais enregistrer pour toi. En fait, qui sont déjà pour moi, que j'utilise tous les jours pour moi-même et que je vais te le partager pour que tu puisses avoir accès à ça. Donc, durant 30 jours, de manière très serrée, on va tous travailler sur notre mindset. 30 jours. Et si tu tiens le coup et que tu te promets de tenir durant 30 jours à faire tous les exercices de mindset, c'est fort probable qu'après ce book-cam, tu n'aies plus besoin de moi. Mon objectif, ce n'est pas que tu aies besoin de moi, c'est que tu continues. OK. Donc, c'est juste que tu continues juste après. je veux vraiment te laisser libre. Et je pense sincèrement que cette formation est une manière abordable de transformer ton mindset sans voir à perdre beaucoup d'argent. Dans cette formation ici, dans les notes ici, j'ai dit quelque chose qui est vraiment vrai, c'est que lorsqu'on parle de revenus, il y a souvent des personnes, je vais te montrer où j'écris ça. Tu sais, il y a des personnes qui vont te dire, lorsque tu leur parles d'investir dans leur encoprise, ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ils ne réalisent pas pour ceux qui sont en affaires surtout. Ils ne réalisent pas que, disons que si présentement tu gagnes, et je parle encore de chiffres parce que c'est facile à compter, c'est quantifiable. Si tu gagnes 1000 dollars par mois, 1000 euros, 1000 dollars par mois, j'ai mon petit cru qui arrête à le sortir, ça m'énerve. Alors, si tu gagnes 1000 dollars par mois, OK, et que normalement, si tu travaillais juste ton mindset ou que tu avais la bonne chose, tu faisais juste les bonnes actions, c'est 80% ton mindset de travail et 20% les tâches. Et que tu avais la possibilité de gagner, disons, 10 000 dollars. Ce que tu perds, c'est 9 000 dollars par mois. On est d'accord. Tu perds 9 000 dollars parce que tu ne fais pas la bonne chose ou tu fais les choses en l'envers. Alors, lorsque les personnes me disent, eh bien, tu n'as pas d'argent, j'ai peur d'investir, je ne veux pas investir, ce que je leur dis, c'est que tu ne peux pas te permettre de gagner, de perdre les revenus que tu es supposé faire. Tu ne peux pas te permettre de perdre 9 000 dollars par mois. comme moi, à l'époque, le temps, les années que j'ai perdu à tourner en rond et à chercher des solutions partout, acheter des cours sur le marketing, sur Facebook, sur le click funnel, sur la vente, etc., qui n'étaient pas vraiment là mon problème. J'aurais dû investir ça plutôt, ce temps-là, je ne sais pas, j'aurais pu investir ça plutôt sur mon mindset. Et oui, les stratégies, tout ça est super, je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est super. Le seul hic, c'est que bien que tu aies tous ces outils-là, toute cette formation, tout ce contenu, c'est très difficile de réellement appliquer, de rester régulière dans tes actions parce que souvent, soit on a un plafond de limites au niveau des revenus et on va travailler ça dans le mindset, soit on a des blocages au niveau des peurs, des craintes, on a plein de bobos intérieurs qui font en sorte que notre système veut nous protéger alors soute au sabote, inconsciemment soute au sabote, inconsciemment procrastine, on commence à trouver des excuses, des raisons pour ne pas faire, des raisons. C'est comme inconscient ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Et du coup, on n'a pas de résultat. Et là, on a le cours qui nous montre comment avoir de résultat, mais on n'a juste toujours pas de résultat. Et là, on a la formation, on a le coaching, on a tous les outils, mais on n'a toujours juste pas de résultat parce qu'on n'est pas dans le bon mindset. Et je te promets que ce n'est pas dans les actions. Je m'appelle, j'écoutais un livre audio que j'ai acheté il y a quelques jours et c'est un pasteur chrétien qui a écrit ce livre, puis il parlait de la prospérité, etc., puis il parlait de l'Afrique. Et il disait que, et ça m'a beaucoup marquée, il disait que la raison pour laquelle l'Afrique est pauvre, c'est parce qu'ils ne sont pas amis avec Dieu. Bon, c'est un chrétien. Et il disait que maintenant qu'il y a des amis de Dieu, c'est comme, ceux qui s'entretiennent vont comprendre qu'est-ce que je veux dire par amis de Dieu, c'est comme par rapport à l'Afrique, en faisant référence avec Jésus lorsqu'il a dit que maintenant vous ne m'appelez plus Rabbah, comme maintenant je suis votre Seigneur, on est amis parce que je vous ai montré qu'est-ce qu'eux. Vous allez comprendre les chrétiens. En tout cas, il disait que dès qu'il y a des amis de Dieu qui sont en train de s'élever, des personnes qui arrivent à en créer dans le bon mindset, dans le bon mindset, il disait que très bientôt l'Afrique va devenir l'une des premières richesses du monde, l'une des premières puissances mondiales. Pas l'Afrique, mais le continent, c'est là dans ce continent-là qu'on va avoir les premières puissances mondiales. Et c'est un rapport vraiment avec le mindset. C'est le mindset qui bloque l'Afrique d'après lui et j'ai trouvé que c'était vrai, le mindset qui bloque. Et souvent, tu vas voir, tu n'as pas des résultats parce que c'est le mindset et non les actions et non le cours et non le coaching et non tout ça. Tout ça est bon, ça marche, mais wonder what, pose-moi la question. Pourquoi malgré le fait que j'ai toutes les informations qu'il faut, je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que je dis que je dois faire quelque chose aujourd'hui, je fais deux jours pourquoi est-ce que les vœux que je me suis fait à la nouvelle année 2018, je n'ai pas réussi à les tenir? Pourquoi est-ce que ça marche comme ça et pas comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? C'est le mindset. Ne cherche pas de me dire à 4 heures, c'est le mindset. Tu n'as pas besoin d'un autre coach. Tu as le bon coach, tu n'as pas besoin d'un autre coach, tu as la bonne coach. Mais tu n'es pas dans le bon mindset. Alors, tu ne peux pas rester constant dans tes actions. Alors, du coup, lorsque ça devient gros difficile, tu te dis, ah non, je vais aller chercher un autre programme. Ce n'est pas un autre programme, ce n'est pas une nouvelle truc. C'est ton mindset. Alors, ce que je te propose ici, c'est de travailler sur ça durant 30 jours et honnêtement, je veux qu'on travaille sur ça comme ça et on a travaillé sur ça beaucoup par e-mail. C'est par e-mail que j'envoie toute l'information. Je suis enregistrée en train de penser lorsque je n'ai pas écrit ici, mais je me disais peut-être qu'en groupe Facebook, ça serait génial. Le plus dur avec le groupe Facebook, c'est de l'animer. Honnêtement, j'ai pas mal de groupes Facebook déjà clientels et l'animer, ce n'est pas évident toujours, mais ça serait peut-être un bon truc, je vais voir, mais je pensais plutôt un groupe Messenger et non un groupe Facebook. En tout cas, on va voir. Mais ça serait où on va travailler sur les limites de nos plafonds financiers. On va apprendre à danser bien le tango avec la oublier notre truc d'attendre sur le tango pour stopper pour pouvoir nous arrêter lorsqu'on va dans le crew avec le mindset. Donc, c'est ça. Alors, pour cette formation durant 30 jours, ça va seulement coûter 197 dollars. Sincèrement, je pensais charger 1000 dollars. Je pensais charger 1000 dollars lorsque j'ai écrit tout ce que je voyais en tête et lorsque je vois les résultats terminés, je me suis dit 1000 dollars, ça serait un bon prix. Mais intuitivement, un peu comme de la même manière hier que j'ai reçu la formation de l'année gratuitante, je me suis dit ok, tu vas suivre, je vais donner ça à 197 dollars qui est un prix ridicule. Alors, vu, c'est quelque chose de super nouveau, je n'allais pas planifier ça pour être complètement honnête avec vous. C'est juste aujourd'hui, vous allez voir la date du 10 mai comme au journal. C'est juste là que j'ai reçu ça comme intuition. Alors, les personnes qui seront intéressées à ça, juste m'écrire « je suis intéressée dans les commentaires » puis j'irai vous contacter et répondre à ce mail. Et répondre à ce mail. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que les 20 premières personnes qui vont me dire « je suis intéressée » et « liens ». Les 20 premières personnes qui vont s'inscrire. Quand je dis « je suis intéressée », c'est que « je t'envoie le lien aujourd'hui, tu achètes ». Donc, ils vont s'inscrire aujourd'hui, les 20 premières personnes vont recevoir… Vous êtes prêts? Are you ready? J'ai comme… J'ai décidé… Vous allez recevoir en fait un temps vraiment spécial avec moi. Je vous explique c'est quoi. Je ne sais pas pour quelle heure il est en France, à 4h30. Je me lève à peu près à 4h30 du matin, la plupart du temps à 4h-5h30. Et je fais ma pratique main-fête. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous offrir ce temps-là que durant, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, on va faire notre pratique de main-fête ensemble. Donc, on va faire la première pratique de main-fête ensemble. Et après, la semaine d'après, une autre pratique. Donc, chaque semaine, on le fait ensemble et vous, vous continuez à le faire tout seul. OK? Et la pratique de main-fête, c'est un gros bonus parce que ça me prend… On est dans les… Ça prend au moins deux heures. Mais vous n'allez pas prendre deux heures. Je vais essayer de raccourcer. C'est pas obligé de rester avec moi, bien sûr. Mais on va le faire à la pratique de main-fête ensemble. Comme ça, je vais pouvoir… Non seulement, vous allez avoir tous les outils, etc., que j'envoie, que le guide, etc., par email, mais on le fait ensemble. Là, ce zone, contrairement à là, maintenant, on va juste se voir. On va tous se voir et on va pouvoir travailler sur notre main-fête ensemble. Et je pense que c'est très facile ou c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est guidé dans la pratique même. Pas lorsqu'on te dit va faire ça, mais lorsqu'on le fait avec toi, parce qu'on le fait ensemble et qu'on se connaisse avec l'énergie des autres. Mais on va le faire quatre fois, donc une fois par semaine durant les mois. Donc, ça serait ça. Et c'est une offre qui est là juste pour maintenant. Je ne compte pas ramener ça, honnêtement. Je n'ai jamais prévu créer ça du mes témoins. Alors, je vais terminer de créer la page de vente. Vous allez entendre parler au cours des semaines, sur, au cours de la sept semaine, ça c'est certain. Je vais créer la page de vente, etc. Je n'ai encore rien créé parce que je ne pensais pas créer quoi que ce soit. Alors, ça va ressembler à ça. Quels sont ceux qui sont intéressés? Je vais aller voir dans les commentaires est-ce qu'il y en a qui sont intéressés. Avec Jésus, c'est gratuit. Tanguy, va demander à Jésus de descendre et de le faire gratuitement. I mean, are you serious? Et je ne parle pas de Jésus, je te parle de mindset. Je ne suis pas pasteur en passant. Et même encore là, c'est discutable. Coucou Claudia, comment tu vas? Ok, intéressé. Ok, donc je vais aller contacter les personnes qui sont toutes intéressées. Alright. Alors, ceux qui m'ont écrit intéressés dans les commentaires, je vais juste vous envoyer le lien maintenant. Je vais vous envoyer le lien maintenant pour vous inscrire. et comme je l'ai dit, c'est les 20 personnes puis après ça, les autres, bien entendu, vous allez vous écrire mais vous allez juste recevoir le cours par e-mail comme je vous l'ai dit, tous les jours, durant 32 jours. Et je suis en train de voir avec le cours. Comment on fait la barre, Blake? Hello, c'est Eliane. Pendant une seconde, je peux juste mettre le pied. Ok. Alors, je vois le lien tout de suite. J'ai mis le lien dans le chat. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est aller cliquer sur le lien pour s'inscrire. Vous allez remarquer par contre, vous allez remarquer par contre que ça, je dois mettre ça d'ailleurs. Je vais vous expliquer c'est quoi ici. Mais je vais vous régaler ça. Vous allez remarquer par contre que le lien, lorsque vous allez cliquer sur le lien, c'est un lien Paypal. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien créé. Je n'ai pas encore créé quoi que ça. C'est pour ça que j'ai offert ce magnifique bonus-là. Le lien que j'envoyais, c'est un lien Paypal. Il faut juste changer la devise pour USD. Ok? Je ne crois rien en devise canadienne. C'est toujours en USD que mon entreprise fonctionne. Donc, mettez juste la devise en USD. Oh, oh, oh. J'ai envoyé le lien à quelqu'un d'autre. Il faut... Oh, j'avais mis une seule personne. Il faut changer la devise pour USD. Alright? Alors, vite fait, avant de continuer parce que ça, ça me dérange depuis, j'ai oublié de le cacher avant de faire la vidéo. C'est la boîte, on l'a sorti ici. Cette boîte-ci, elle contient en fait des démarreurs à distance. Des démarreurs à distance. Je pense que mon mari, il l'a acheté il y a quelques années, il pensait l'envoyer en Afrique, etc. Je n'étais même plus. Et là, on ne sait plus comment s'en débarrasser, honnêtement. Peut-être qu'on va finir par le GT parce que les garages, non plus les garages, ne prennent plus ce modèle. Et là, il faut que j'aille le GT. C'est ça qui est là. Et là, vous voyez le camion de mon petit garçon. Alright. Est-ce que vous voyez le lien maintenant? Il faut juste aller cliquer sur les liens et de mettre la devise en USD. Alors, pour les gens qui sont ici, je vais juste mettre le lien. J'ai envoyé le lien. Tout ce que tu as à faire, tu vas dans les commentaires, j'ai mis le lien. Et tout ce que tu as à faire, tu cliques sur le lien et tu mets sur USD. Les 10 premières personnes, les 20 premières personnes, pardon, on va faire la pratique ensemble. Oui, il y a une question qui m'a dit on commence quand? Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, je vais répéter l'autre. Gisèle. Oui, je répète l'autre. D'encore une seconde, s'il te plaît. On va commencer. Moi, je voulais qu'on commence maintenant. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un guide pour les personnes qui vont s'inscrire maintenant. Regarde, on va commencer. mon téléphone est en place. Je vais prendre au moins une semaine pour en parler, mais je vais créer un guide. Comme ça, on pourra tous commencer ça. On pourra tous commencer ça le 21, à partir du 21. qu'est-ce que vous en pensez? Un, deux. On pourra faire 30 jours à partir du 21. Et, mais je vais créer un guide qui va permettre aux personnes de commencer leur processus de travailler sur leur mindset maintenant, avant le 21. et pour les 20 premières personnes, moi, je pense que comme c'est les 20 premières personnes, on pourra commencer même dès lundi. Je pense qu'on va attendre 20 personnes avant lundi. Donc, je vais voir si on attendre 20 premières personnes lundi, on pourra commencer, je pourrais commencer à planifier ça très, très vite, en fait. Alors, le lien est dans le chat, tout ce qu'il y a à faire c'est d'aller s'inscrire. Je me suis assentée pour quelques minutes et je peux perdre. Super, je ne vois rien. Je souhaite... Oui, ok, je vais répéter l'ordre, j'avais oublié. Désolée. Donc, vous voyez où mon cahier de prière? Ok, alors, mon nom fait un peu désordonner les filles, honnêtement. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas planifié de créer quoi que ce soit. Alors, le truc que je te propose ici, c'est de t'accompagner. Ok? Ce que je te propose ici, on finit en mi-juin de toute manière. On commence en mi-mai, on finit en mi-juin. Donc, ce que je te propose ici, c'est de t'accompagner pour transformer ton mindset durant 32 jours. À travers... Je dis une formation, mais ce n'est pas vraiment une formation, ce serait plutôt te tenir la main où je te montre concrètement comment faire pour te montrer tout ce que je t'ai fait ici. donc, on va travailler sur ta journalisation, t'aider à faire la journalisation tous les jours, ton plan de gratitude bien en nous contendu. Je vais t'aider aussi à pouvoir éliminer ton plafond de limites financières. c'est que je sais que ce qui est certain, c'est qu'au final, ça va te permettre de vraiment mettre un stop à la procrastination puis accélérer les résultats de ce que tu veux. Je parle beaucoup plus aux entrepreneurs, mais c'est possible, c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas en affaire et qui veulent travailler sur d'autres parties de leur vie. Pour ceux qui sont en affaire, vous allez avoir les revenus. Les choses vont s'accélérer, vous allez voir. C'est vraiment pour ceux qui veulent une accélération de résultats, ceux-là qui veulent décider d'avoir ce qu'ils méritent d'avoir. Donc, dans mon offre, ce qui se passe, c'est que durant 30 jours, tous les jours, je vais te suivre par email, tous les jours, je vais te suivre. Aussi, ce qu'on va recevoir, c'est qu'on aura des guides de journalisation dont t'es aidé pour montrer comment faire de la journalisation. On aura aussi de l'audio que j'ai enregistré et que je vais enregistrer sur la méditation et la visualisation pour t'aider à faire ça. On va travailler aussi sur ton vision board, ton tableau de visualisation ensemble. Je vais te montrer comment faire un tableau de visualisation. J'avais écrit, j'avais mis un pack, mais je ne vais pas en parler ici. J'ai un pack VIP comme d'habitude, mais je ne vais pas vraiment en parler ici. Et là-dessus, il y a comme un accès illimité à moi, mais c'est beaucoup plus cher. Un accès illimité à moi durant les 30 jours parce que le mindset, souvent, il faut aller discuter ensemble. Et je vais peut-être mettre aussi un groupe et je pensais plus un groupe Messenger où on va pouvoir s'échanger. Un groupe Facebook ou Messenger, je ne suis pas encore certaine. On va pouvoir s'échanger là-dessus. Mais au-delà, je ne veux pas que tu regardes un peu le quoi, mais je veux que tu regardes le résultat. Le résultat, c'est qu'à la fin des 30 jours, tu sauras exactement comment faire pour grassiquement changer ton mindset. D'ailleurs, tu ne sauras pas comment faire pour grassiquement changer ton mindset. Tu vas grassiquement changer ton mindset. Et parce que les études nous disent que ça prend à peu près 21 jours pour pouvoir, oui, se transformer et changer d'habitude. Et ce qu'on veut tuer ici, c'est nos habitudes. Ce qu'on veut changer, c'est nos habitudes. Et du coup, on veut aller implanter une nouvelle habitude. Et durant ces 20 jours, ces 30 jours ensemble, on va aller implanter ta nouvelle habitude. Est-ce que ça fait du sens, ce Gisèle? Est-ce que ça fait du sens, ce Gisèle? Je pense qu'avec Pépin, tu peux payer par poste bancaire. Ceux qui ne peuvent pas faire mon envoi Pépin, je sais qu'il y en a qui peuvent payer avec une carte de crédit. Oui. Oui. Ça aurait été génial que je planifie tout ça à l'avance, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez me poser d'autres questions hors mon offre en passant. Je suis vraiment là si vous avez besoin d'autres questions sur le mindset en lui-même. Et je vais juste aller noter les 10 premières personnes. J'aurais dû demander à Gabrielle, mon assistante, de venir m'aider avec ça parce qu'il faut qu'on note les 10 premières personnes qui sont inscrites. Oui. Tous ceux qui sont connectés par message, j'en avais écrit « Je suis intéressée, je vais vous envoyer le lien. » C'est sûr, mais c'est juste que je veux juste les 10 premières personnes. Et après, les 10 premières personnes on passe à autre chose. Et, ouais. De toute manière, vous allez revoir cette offre. Vous allez revoir cette offre aussi. C'est sûr, comme dans la semaine. Je vais vous envoyer aussi par lien, email. Cependant, c'est les 10 premières personnes qui vont avoir notre bonus. Je vais t'envoyer le guide que tu as. C'est pas vraiment un guide, c'est vraiment le contenu que je t'ai envoyé ici. Pas de soucis. Tu vas le recevoir, ma belle. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi par rapport au mindset? You're welcome. As-tu un lien pour la carte bancaire? Oui, je l'ai vu, Miali. Le lien pour la carte bancaire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour... Je suis en train de te créer un lien Paypal. Est-ce que tu parles de cartes de crédit? Alors, j'ai envoyé un lien pour pouvoir payer par carte de crédit. Et je pense que j'ai fait une erreur. attendez, le premier lien n'est pas bon. Est-ce qu'il y a des questions pour moi, Réfi? Tu ne t'as pas dit combien ça coûte. Si, Gisèle, je l'ai dit, ça coûte 197 dollars. Hop, j'ai fait une erreur avec le lien par Paypal. Ça, c'est le bon lien. Ça coûte 197 dollars pour l'écran toujours avec moi. C'est 197 dollars. Et là, je vais vous envoyer un mauvais lien. Donc, ne le touchez pas s'il vous plaît. Oh, Eliane. OK. Le mauvais lien ne marche pas. Donc, j'ai envoyé un mauvais lien tout à l'heure. Je vais essayer de courir. Non, ça ferait tout, mais je me vais m'inscrire demain. J'ai hâte de les mettre. Mais c'est quand… Non, c'est 10 personnes. C'est 20 personnes, excuse-moi. Ce n'est pas 10 personnes, c'est 20 personnes. On est déjà 5. Donc, ça va être 20 personnes. En euros, je pense que ça nous revient à… En euros, 197, peut-être 160 euros, je crois. 160 euros, sans doute. Oui, c'est une erreur. Ne touchez pas mon dernier lien, je vous en supplie. Sinon, vous n'allez même pas avoir accès. C'est 197. 171 euros, ni à l'édit. Ok, donc, je vous envoyais un meilleur lien. J'espère que lui, il est le bon, finalement. C'est le bon lien. Donc, je vous envoyais un meilleur lien qui est maintenant le bon, finalement. Est-ce qu'il y a des questions pour moi par rapport au mindset, les filles, par rapport à transformer son mindset? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Et comme j'ai dit, c'est vraiment une formation pour ceux-là qui sont prêts. Comme si tu n'es pas prête à avoir une réelle. Écoutez, je veux juste que ce soit clair. Pour celles qui me suivent, je ne sais pas, comme je ne gagne comme 197 euros, je n'aime pas vendre des choses moins chères. Ce n'est pas quelque chose que I love to do. mais la peur, la raison pour laquelle je n'aime pas vendre des choses moins chères, et ça, 187 dollars, ce n'est vraiment pas cher, honnêtement. La seule et unique raison pour laquelle je le vends à ce prix-ci, c'est simplement parce que j'ai constaté, la raison pour laquelle je n'aime pas, pardon, c'est parce que j'ai constaté que les personnes qui achètent des choses moins chères ne sont pas souvent prêtes à une réelle à faire le travail. Et moi, dans cette formation, je m'attends à ce que, parce qu'au début, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va se mettre des objectifs et je veux faire la même chose que j'ai fait. On va se faire des quantum leap. OK ? On va se faire des sauts quantiques. Et je pense d'ailleurs, c'est comme ça que je vais appeler cette formation le saut quantique. OK ? Donc, pour faire ce saut quantique-là, il faut que tu sois prête. Alors, cette formation, c'est pour ceux-là qui sont prêts à faire des sauts quantiques. C'est ceux-là qui sont prêts réellement à faire des sauts quantiques. Alors, souvent, les personnes, je ne comprends pas l'anglais, 20 secondes. Souvent, ces personnes-là qui sont prêtes à faire des sauts quantiques, qui investissent pas, qui veulent acheter le moins cher, c'est parce qu'ils sont pas prêts à faire des sauts quantiques. Et moi, ici, malgré que c'est moins cher, quand même, malgré que c'est extrêmement abordable, malgré que c'est l'un des prix les plus bas que j'ai jamais, de formation que j'ai mis super honnêtement comme un accompagnement de 30 jours. C'est pas un cours, là. C'est un accompagnement vraiment de 30 jours. Malgré que c'est créé pas comme ça, je veux quand même avoir des personnes qui sont réellement prêtes. Je tenais juste à ajouter ça. C'est vraiment pour, c'est pas pour tout le monde. Alors, il y a l'épanage qui dit je ne comprends pas l'anglais. Pourquoi est-ce que tu, regarde ça, regarde ça, l'épanage. Je vais faire un partage d'écran. Et ceux qui ne sont pas prêts, s'il vous plaît, ne vous inscrivez pas. Ceux qui doutent, qui sont encore dans, qui ne veulent pas de saut quantique dans leur entreprise, je vous en supplie, ne vous inscrivez pas. OK? Alors, regardez, quand on clique sur le lien, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais juste enlever ça. Lorsqu'on clique sur le lien, ça doit supposer te montrer ça, une page comme ça. OK? Maintenant, tu es supposé cliquer sur Pay with credit card ici en bas où tu peux mettre en français comme là, c'est en anglais. Je vais mettre en français. Je vais mettre en français et tu mets payer avec une carte de crédit. OK? Si tu en comptes Paypal, tu veux payer par Paypal Valis, si tu veux payer avec ta carte de crédit, tu cliques ici plus bas. Et là, et là, tu peux payer avec ta carte. OK? Et ça prend Mastercard, Visa, etc. Ça dépend de ton pays, mais c'est juste ça. Et avec le premier lien que j'avais envoyé, je pense que le deuxième lien est plus simple. OK? Donc, c'est juste ça. On clique sur le lien, ça nous amène sur une page comme ça. Donc, comme ça, il apprend que c'est payé avec sa carte de crédit ou débit visa. Dépendamment de ton pays. Ça marche? Des fois, tu parles en anglais. Je ne me rends même pas compte lorsque je parle en anglais et je ne pense pas que j'ai eu une conversation avec toi en anglais. C'est juste des petits mots en anglais. Et voilà. Je ne me rends même pas compte. Tu sais, je viens d'une... J'ai vécu comme des années dans une province anglophone puis je ne sais. Je parle plus anglais que français pour être honnête en versant. Oui, mais je ne comprends pas. Tant pis. OK. Mais non, je ne me rappelle même pas qu'est-ce que je disais en dépannage. Je ne suis pas... Moi, je suis prête, mais dans cette date, je m'inscrirai un peu plus tard. Il n'y aura pas cette formation un peu plus tard, girl. Il n'y aura pas cette formation. You're welcome. Alors, un peu plus tard, et c'est une bonne idée un peu plus tard, de s'inscrire un peu plus tard, mais je ne... Je ne l'ai pas programmé pour un peu plus tard. Tu sais, je l'ai programmé pour maintenant. Et dans mon planning de formation, ça vient quand même embêter un peu mes planifications. Alors non, il n'y aura pas un peu plus tard. OK. Donc, je vais juste féliciter Solange qui s'est inscrite à la formation. Yes, yes, Solange, je crois content de t'avoir avec nous. Je vais féliciter aussi... Je ne vois pas le nom. HeavenSense. Yes, yes, content de t'avoir avec nous. Dans la formation Eureka aussi, ça fait partie des dix premières personnes. C'est qui d'autres aussi? Mia Lee, yes, yes, je suis content de te voir parmi nous aussi. Yes, Adelaide, je ne veux même pas que tu es dans le webinar. Content de te voir parmi nous aussi. Trop contente. Vanessa, content de t'avoir parmi nous aussi. Trop contente. Une deuxième Solange. OK. Merci de t'être inscrite, Solange. La deuxième Solange. Je ne sais pas mais non, c'est laquelle. Yes, yes, Gladys, content que tu sois parmi nous aussi. Ah, Alors, il y a presque dix personnes. Il nous reste une personne pour être à dix. Donc, je veux mes neuf places. Neuf places. Ah, Patricia, mais oui, c'est vrai. Patricia, content que tu sois parmi nous. Alors, je veux mes neuf places. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions pour moi, les filles, avant qu'on ne se laisse là-dessus? Je pense que j'ai pas mal couvert. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se laisse là-dessus? Vous avez le lien pour vous inscrire pour celles qui sont intéressées. Vous savez exactement quoi faire. Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant qu'on ne se laisse? Alors, je vais remettre le lien dans le chat pour permettre aux personnes de s'inscrire. Je vais voir si on a des questions, juste m'écrire. Juste l'écrit dans les commentaires. Je vais attendre. Ça serait tout pour moi. Merci encore pour ton aide. Super, Tatiana. Je suis vraiment contente que ça t'a aidée. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous envoyer le petit PDF un peu plus tard. Je vais aller chercher sur Zoom qui me donne la liste des emails des personnes qui sont restées. Et c'est à eux uniquement que je vais envoyer le PDF que j'ai utilisé ici. C'est le mis. Non, c'est pas le. Je l'ai mis quelque part. Ah, il est là. C'est le mis. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à la pratique du mindset, les filles? Sinon, on peut se laisser là-dessus. Alors, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, je pense que c'est fort probable qu'on commence et on va commencer certainement très bien. Très bien. Je vous donnerai des nouvelles en tout cas. All right. Alors, vu qu'il n'y a plus de questions, on est quand même restés longtemps ensemble. Je vais vous laisser là-dessus. Il y a mon garçon qui va arriver très bientôt. Je vais juste m'assurer que j'ai félicité toutes les personnes qui sont inscrites pour l'instant. Vu qu'il n'y a pas des questions, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous inscrire pour le Mindset Walk ensemble. De toute manière, on va l'entendre parler toute la semaine. Je prends le temps de maintenant créer le tout et de créer une page de vente adéquate à ça. Et je pense que je vais augmenter certainement les prix. Au lieu de 297, je vais aller à 297 une fois que la page va être créée. Ça va donner un bonus à ceux qui se sont aussi inscrits tôt. Je pense que je ne suis pas encore certaine malgré que j'ai reçu l'intuition pour 197 dollars. Je pense que j'aime ça augmenter. On va voir. Je vais y penser en terminant de créer ma page de vente. Je vous laisse là-dessus les filles. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci de m'avoir permis de partager ces informations-ci avec vous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada